Bonjour, bonjour et bienvenue à ce premier forum des libraires. Alors, pour la cinquième année consécutive, Livre Hebdo va remettre les grands prix de la librairie. Mais cette année, on a voulu en organiser une journée plus dense, plus complète. Les grands prix de la librairie seront remis cet après-midi. Mais ce matin, on va recevoir 11 maisons d'édition qui vont nous présenter leur rentrée, puisque c'est aussi la saison de la rentrée littéraire, qui vous intéresse tous, je crois. On va également parler un petit peu du métier de libraire dans l'après-midi. Cette journée est en partenariat avec Babelio. Et je voulais vous remercier, vous qui êtes dans la salle, vous qui nous suivez en ligne. Et pour commencer cette journée, je vous demande d'accueillir Michel Lanneau, directeur général d'Electre, la société d'éditrice de Livre Hebdo, qui va introduire cette journée studieuse, ce forum. Michel. Bonjour. 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 Merci Jacques. Moi, j'en profite pour vous présenter Jacques Braunstein, qui est rédacteur en chef de Livre Hebdo et qui va être l'animateur de toute cette matinée et également de la remise des Grands Prix cet après-midi. On va essayer. Vous êtes dans un lieu tout à fait singulier et c'est un moment exceptionnel de vous accueillir ici. Exceptionnel parce que probablement d'ici quelques mois, ce lieu va changer de destination. Il a vocation à accueillir une activité commerciale. Et au-delà de cette architecture très particulière qui est celle du Second Empire, ce sont les bâtiments historiques du Cercle de la Librairie. Alors, le Cercle de la Librairie, c'est un syndicat interprofessionnel qui a été créé en 1847. C'est le plus vieux syndicat français. Et il a été créé par une poignée d'éditeurs qui avaient la volonté de faire à la fois rayonner leur industrie et également aussi de trouver une association professionnelle pour échanger, pour mettre en commun leurs forces, leurs initiatives, leurs pensées. Et depuis cette date, le Cercle de la Librairie, qui est la maison mère d'Electre, poursuit cette mission de manière inlassable qui est de fédérer l'ensemble des professions du livre pour défendre ses grandes causes et projeter à chaque fois ses métiers dans l'avenir. Il faut savoir qu'à cette époque, on était libraire, on était également aussi imprimeur, on était également aussi éditeur. Donc, le Cercle de la Librairie, dans la pensée de ces industriels de l'époque, c'était le cercle de tous les métiers du livre qui, au gré de l'évolution des technologies et des marchés, ont chacun pris leur spécificité dans les métiers d'imprimeur, de libraire, d'éditeur. La symbolique ici, de vous réunir, c'est donc de retrouver cet esprit de l'échange, de la conversation, cet esprit aussi de la contradiction, de la confrontation. Et ces lieux résonnent de tous les combats de livres depuis plus de 150 ans maintenant. Ce sont les combats pour la défense de la presse, les combats de la défense du droit d'auteur. Ce cercle de la Librairie n'est à peu près au même moment que la SGDL, la Société des gens de lettres, qui voulait défendre le droit d'auteur. Et toute cette histoire s'est poursuivie jusque dans les années 80, avec bien évidemment la loi Langue, et qui aujourd'hui fédère tout notre secteur. Donc, soyons inspirés ce matin de cet esprit de conversation et de cet esprit de contradiction dans tous les débats auxquels vous allez participer. C'était aussi ce cercle, un lieu de représentation et un lieu de rayonnement. Il résonne de tous les noms des grands éditeurs de l'époque, des Hachettes, des Firmin Dido, des Plon, des Hetzel. Et tous ces industriels ont souhaité avoir un lieu qui incarnait la puissance et l'innovation de leur industrie et de leur maison. Ils ont confié l'architecture de ce bâtiment à Charles Garnier qui venait de s'illustrer quelques années auparavant avec la création de l'Opéra de Paris. Et c'est aussi dans cet esprit de montrer que cette industrie naissante était une industrie puissante et qui rayonnait. Et je m'inspire aussi de ce propos pour faire de cette journée un moment de rayonnement, de rayonnement des métiers, mais aussi de rayonnement des productions éditoriales. Et avec ce Forum des Libraires, qui est une première pour nous, nous avons souhaité poursuivre cette histoire du rayonnement et aussi de faire rayonner au plus grand nombre. Donc vous êtes un peu plus de 100 aujourd'hui ce matin présents dans ce cercle de la librairie et plus de 1000 présents au travers des réseaux et de cette diffusion en direct de ce Forum des Libraires. Donc soyez les bienvenus pour converser et pour participer à la richesse de cette rentrée littéraire dans un format tout à fait inédit où nous avons souhaité mettre ensemble les maisons d'édition pour débattre et pour échanger et surtout vous entendre éditeurs, éditrices autour de vos convictions, autour de vos choix, autour de votre pensée qui guide chaque jour votre quotidien pour construire vos collections, pour construire ce qui va faire l'année littéraire de votre maison. Et c'est là-dessus que nous vous attendons. on a envie de vous découvrir et de découvrir à travers vous qu'est-ce qui a motivé toute cette création littéraire que vous portez aujourd'hui pour cette rentrée. Et on a un très grand plaisir que je vous invite vraiment à partager avec moi, c'est d'accueillir Laura Adler qui nous fait l'amitié de sa présence pour relever ce singulier débat et d'animer cette matinée autour de la rentrée. Donc je vous souhaite une très bonne journée et je vous remercie d'accueillir Laura à mes côtés. C'est moi qui vous remercie. La rentrée littéraire, je la connais. Des deux côtés, j'ai traversé le miroir depuis longtemps, du côté des maisons d'édition et du côté du journalisme. Et je voulais vous remercier tous les deux de m'avoir convié à cette rentrée littéraire parce que ça a été un grand bonheur comme chaque année de découvrir des livres, de découvrir des premiers romans, de voir quel est l'esprit d'une maison à l'intérieur de ce moment de ce cantion qui est une rentrée littéraire qui est déterminante évidemment pour le succès d'une maison mais aussi pour son économie. Donc le dialogue a eu lieu, il a été fécond. D'abord je voudrais rendre hommage à deux éditeurs qui hélas ont disparu récemment. Je voudrais rendre hommage à Sophie de Sivry et à Jean-Paul Capitani voilà deux éditeurs indépendants qui étaient le fer de lance de ce métier magnifique qu'est l'édition et puis on va commencer je vais essayer de partager avec Jacques tous nos coups de cœur ils ont été nombreux au cours c'est quoi ? un mois un mois de lecture on a confondu les maisons d'édition on a échangé nos coups de cœur progressivement et donc on va faire comme au festival de Cannes j'appelle alors Jacques alors j'appelle à nous rejoindre pour cette première table ronde Sophie Charnavel directrice éditoriale de Robert Lafon on va vous asseoir là pardon je manque à tous mes devoirs oui je voudrais préciser aussi que j'avais remarqué donc je pense beaucoup à elle que c'est une première fois pour pas mal d'éditrices aujourd'hui de présenter la rentrée de leurs éditeurs et leurs propres rentrées donc ça va très bien se passer les filles pas de problème et bien justement j'appelle Anna Pavlovitch dont je crois ce n'est pas la première fois directrice éditoriale d'Albin Michel et Olivier Nora président des éditions Grasset pour lui c'est pas une première alors l'idée que nous avons eue même si effectivement une rentrée littéraire est faite de titres très différents c'est de demander à chaque éditeur un petit peu quelle était la couleur de sa rentrée comment comment il l'avait conçue et je vais commencer par vous puisque vous êtes arrivé le dernier sur scène Olivier Nora ce qui m'a frappé c'est évidemment la rentrée 2022 on se souvient tous de j'allais dire de l'explosion Virginie Despentes et là dans votre rentrée ce qui m'a frappé c'est la place de l'histoire on croise alors que pardon Virginie Despentes c'est le présent c'est on peut pas faire plus d'actuel et dans votre rentrée cette année on croise Nietzsche chez Guy Bollet on croise Catherine et Marie le Médicis chez Laurent Binet on croise Maître Ecart chez Antoine Sénanck ou Vivaldi chez Léonore chez Léonore de Recondo voilà pourquoi il n'y a pas de pourquoi d'ailleurs mais quelle est cette couleur que vous avez donnée ou que les textes ont donné à la rentrée bon d'abord merci merci à Livre Hebdo de nous de nous réunir aujourd'hui merci à toi merci à vous la rentrée d'un mot Grasset elle est très concise on va publier 30% de moins de titres que dans nos rentrées habituelles on a 11 titres 10 romans dont un premier roman et un roman de littérature étrangère et 10 romans français pour vous donner une idée le poids de forme Grasset habituellement c'est 16-17 titres donc 30% de moins rentrée concise et deuxièmement rentrée romanesque alors vous allez me dire c'est bien c'est bien le moins que d'avoir une rentrée romanesque sauf que le roman contemporain est tellement assigné à résidence dans l'autofiction où le poids de chair palpitante sur la table donne le gage d'authenticité et de réalité que la fiction du grand large peut paraître un peu exotique et en effet c'est une rentrée dans laquelle on se promène beaucoup espace et temps histoire et géographie voilà donc je dirais concise et romanesque si c'est en un mot alors c'est une rentrée aussi philosophique parce qu'à l'intérieur des livres qui sont publiés aux éditions Grasset il y a un livre d'un auteur que vous suivez depuis pas mal de temps et qui va s'attacher à essayer de décrire l'histoire de la frère de la sœur de Frédéric Nietzsche alors Nietzsche on le sait est un auteur considérable de l'histoire de la philosophie mais après sa mort la polémique a commencé cette polémique a été orchestrée par sa sœur sa sœur qui a été très proche des autorités nazies qui vivait d'ailleurs avec un nazi et qui depuis la publication de certains textes de Frédéric Nietzsche s'est attachée à salir à détourner la réputation de cet immense philosophe qui a déconstruit beaucoup de canons de la philosophie comment et pourquoi avez-vous décidé de mettre à la rentrée ce livre qui par ailleurs est tout à fait passionnant et qui revêt de nombreuses dimensions philosophiques politiques et aussi littéraires bien évidemment vous avez la réponse dans la question parce que c'est un livre absolument passionnant voilà donc Guy Bollet certains d'entre vous l'ont probablement pratiqué mais c'est vrai que c'est un livre plus lourd plus dense plus ambitieux que ce qu'il nous avait donné jusqu'à présent c'est un homme très étrange Bollet c'est un type qui a fait mille métiers qui est arrivé tardivement à l'écriture dont les premiers titres ont été très très largement salués son premier livre Fils du feu avait eu dans mon souvenir 7 prix ou quelque chose comme ça voilà et là ça s'appelle Amasseur est unique c'est en effet il déploie la relation toxique de Nietzsche et de sa soeur qui s'appelle Elisabeth Furster Furster parce qu'elle a épousé en effet un type qui était pré-nazi pourrait-on dire parce que le parti n'existait pas mais c'est un homme qui avait tous les traits de ce qu'allait devenir le nazisme l'antisémitisme farouche forcené il a été jusqu'à créer une sorte d'enclave prétendument pure au Paraguay débarrassé épuré en quelque sorte de ses juifs d'ailleurs cette partie de l'aventure est absolument inouïe dans le livre aussi qui est cette colonie de la nouvelle Allemagne au Paraguay et c'est un type qui se suicidera et sur le rapport entre les deux c'est passionnant en effet parce qu'on voit la manière dont cette Elisabeth après avoir s'être occupé de Nietzsche depuis les premiers temps c'est un rapport toxique complexe quasi incestueux au début de leur relation et puis peu à peu elle va prendre en charge son frère devenu malade mais elle va surtout s'approprier l'oeuvre la caviarder la travailler veiller à ce que les textes princeps disparaissent peu à peu faire sortir du cercle de Nietzsche ses plus proches jusqu'à apporter en quelque sorte en dot à Hitler l'oeuvre de Nietzsche et c'est vrai que toute l'erreur de l'interprétation toute la postérité a fait passer le surhomme et un certain nombre de concepts Nietzscheens comme des concepts qui au mieux préparaient le nazisme au pire le potentialisaient et en étaient l'expression pure alors qu'on voit très bien que Nietzsche de son vivant voyant la manière dont elle était en train de s'approprier ses idées ne cessait de s'y opposer et de dire qu'il n'avait rien à voir avec tout ça alors là on l'aborde d'un point de vue assez philosophique ce livre c'est un roman c'est à dire c'est construit comme un roman et ça fait partie de ces romans je trouve assez jubilatoires dans lesquels vous avez une dynamique une diégèse un récit des personnages une narration une aventure mais où en contrebande on vous fait passer en effet des concepts philosophiques voilà donc on se distrait on apprend alors Jacques le disait dans la rentrée Grasset il y a l'ombre de l'histoire Laurent Binet donc prend le roman historique au sérieux tu le disais en introduction de cette matinée l'autofiction a pris le dessus à l'intérieur de la littérature française moi je m'en m'en félicite personnellement mais est-ce pour cette raison que certains auteurs qui sont extrêmement connus et reconnus du grand public comme Laurent Binet prennent des faits historiques comme support de leur imaginaire Binet ça n'a jamais enfin il n'a jamais fait d'autofiction donc voilà c'est à dire oui enfin oui HHH c'était donc la deuxième guerre mondiale la septième fonction du langage était du contemporain civilisation beaucoup moins puisque c'était c'était une sorte d'ukronie et d'utopie dans lequel l'occident ne découvrait pas son autre mais l'autre découvrait l'occident et là c'est un livre assez étonnant qui s'appelle Perspective qui nous propulse dans la Florence du 16ème siècle Binet c'est un drôle de type il prend 4 à 5 ans pour faire chacun de ses livres et on sent bien que chacun de ses romans est un prétexte pour lui à s'immerger dans un continent qui a priori l'interroge le passionne le questionne mais sur lequel il ne connait pas grand chose au départ et puis il travaille il travaille il travaille là en l'espèce ça l'a intéressé de se pencher sur la renaissance tardive l'invention de la perspective la sortie de la perspective qu'est-ce que ça a représenté comme révolution picturale et comme il a eu peur de faire très emmerdant s'il faisait un livre pur sur la révolution picturale il s'est créé une sorte de double défi c'est de dire je vais faire un roman épistolaire et je vais faire un roman policier alors chacun de ces genres est déjà pas évident mais l'intersection entre le policier et l'épistolaire c'est quasiment inédit je pense qu'il doit y avoir un ou deux livres dans la littérature mondiale qui font du polar épistolaire voilà et ce faisant ça lui permet bon on démarre avec la mort de Pantormo et puis c'est Vasari qui va enquêter pour le comte du duc de Florence mais ça lui permet chemin faisant de partir sur l'ensemble des suspects les suspects ça peut être les peintres mais ça peut être aussi la religion et ça lui permet de faire vivre toute la religion de l'époque et ça peut être les politiques et ça lui permet de faire vivre aussi toute cette période dans laquelle l'Italie était une proie pour les grandes puissances de l'époque qui étaient la France et l'Espagne et donc voilà il y a de la géopolitique il y a de la religion il y a de l'histoire il y a de l'esthétique et de l'invention esthétique et surtout il y a un coup de maître dans un polar jubilatoire c'est un livre qu'on a déjà cédé en 15 langues à l'étranger dont certaines langues dans lesquelles il y avait des enchères entre 3-4 éditeurs donc voilà c'est visiblement un livre qui plaît on parlait du poids de l'histoire et je dois dire que je l'ai aussi retrouvé dans votre entrée mais avec un filtre particulier c'est le filtre proustien effectivement forcément parce qu'il y a Laure Murat qui raconte sa famille sa famille de princes d'empire et elle raconte comment finalement Proust lui a permis de comprendre et de se déprendre des us et coutumes de son milieu donc dans votre entrée il est beaucoup question du monde et de la société mais alors pas au sens des pages des journaux au sens de Proust et on retrouve ça chez Louis-Henri de la Rochefoucauld qui nous raconte le tout Paris d'aujourd'hui avec une pétulance incroyable avec des personnages hauts en couleurs dont un avocat qui devient garde des sceaux bref on est quand même très près du réel on a Eva Ionesco qui nous raconte une passion et là on est plus proche de l'autofiction ce qui prouve que les genres sont poreux comment avez-vous construit cette rentrée comment s'est imposé Proust dans cette rentrée je ne sais pas si c'est imposé ou si finalement Proust est partout c'est vrai que la rentrée littéraire c'est quand même un exercice compliqué il y a beaucoup d'appelés peu d'élus au final donc c'est un moment à la fois le moment qu'on est en train de vivre c'est le moment un petit peu de tension nous on est heureux on est dans voilà une espèce d'optimiste où à chaque fois on se dit qu'on arrive à faire émerger et puis à un moment donné il y a aussi le réel donc on est encore dans cet entre-deux et on essaie de soutenir nos auteurs moi la rentrée littéraire c'est aussi le travail de deux éditrices de la maison qui sont Claire de Serreau sur la littérature étrangère et Alice Dandigné sur la littérature française donc c'est issu aussi de cet équilibre de ses choix et pour répondre sur leur murat c'est vraiment un texte que Alice Dandigné porte depuis longtemps donc où se mêle à la fois cette histoire incroyable puisque Laure Murat qui est une auteure plutôt de non-fiction une essayiste une intellectuelle ce livre-là dans un exercice personnel diversitaire féministe enfin bon on l'attendait pas forcément chez Proust et on l'attendait pas là or elle raconte justement de manière assez détachée c'est à la fois de l'autofiction mais complètement narrative cette histoire puisqu'elle est issue sa famille est issue d'une double lignée où les deux se retrouvent dans la recherche du temps perdu et en fait elle découvre à son adolescence quand elle lit Proust tout d'un coup elle a le mode d'emploi de cette famille assez incroyable moins un démo qui revient au début où elle dit on se tient on se tient dans cette famille et ce texte je vous raconte vraiment les coulisses de Alice me l'envoie un vendredi soir je suis samedi matin je trime mes mails je suis vraiment pas du tout là dedans et j'ouvre le fichier et je pense pas du tout que je vais lire le texte de Lormur c'est vraiment je suis en train de prendre mon café faire ma revue de presse et en fait je me fais complètement happée par ce texte et je vais dire je me réveille je ressors de cette atmosphère là quatre heures plus tard et je suis émerveillée c'est à dire qu'il y a une délicatesse qui sort de ces pages qui m'a totalement bouleversée il y a une délicatesse à l'intérieur de ce texte mais il y a aussi un grand courage il y a ce terme qu'on dit coming out on peut dire que c'est un coming in d'une certaine façon Lormurat puisqu'elle découvre grâce à Marcel Proust ce qu'elle a vécu comme oppression des codes familiaux et de l'impossibilité d'exister en tant qu'homosexuel dans un monde qui est régi par des codes et qui l'en sert donc c'est une véritable recherche à l'intérieur de la recherche c'est un livre de mise en abîme et c'est peut-être la mise en abîme qui caractérise aussi votre rentrée on parlait d'Elisabeth Nietzsche tout à l'heure avec Olivier là il y a une espèce de réflexion de la part d'une essayiste qui devient romancière de son propre roman familial mais il y a aussi effectivement Jacques le disait il y a les petits farceurs à l'intérieur de votre rentrée où l'ombre de Proust plane aussi tout comme dans le texte de l'or l'ombre de la Rochefoucauld plane aussi donc il y avait des croisements qui étaient assez rigolos ça c'est un hasard complet complet notre spécialité cette année c'est les transfuges de classe à l'envers c'est exactement ça et c'est vrai que Louis-Henri nous livre alors un univers que nous on connait un petit peu puisque c'est l'univers dans lequel on baigne du milieu littéraire mais avec un regard un humour mais au-delà de ce décorum qui est quand même assez croustillant et où certains se reconnaîtront ou pas d'ailleurs on a surtout l'amitié extrêmement forte entre deux personnages un provincial qui est là pour conquérir Paris pour devenir un grand auteur qui fait un grand livre dont il est très fier qui est un énorme crash puisqu'il ne se passe rien pour lui qu'il en vend deux exemplaires et demi et puis le double de Louis-Henri je pense qu'on ne trahit pas de secret qui est au contraire un Parisien issu de cette histoire-là qui lui est blasé avant d'avoir commencé et c'est aussi la confrontation de cette amitié et de ce chassé-croisé puisque cet auteur raté va devenir un co-auteur un ghostwriter un nègre et notamment du garde des Sceaux alors il y a des livres que nous n'avons pas reçus encore il y en a assez peu mais parmi eux enfin je crois que Jacques tu l'as pas reçu Eva Ionesco on l'attend et puis je voudrais qu'on termine avec quelqu'un quelqu'un dont la mort a été peu saluée il y a des gens qui ont la mauvaise idée de mourir en plein été et du coup leur mort pas si inaperçue ça a été le cas je trouve de Juliette Gréco et vous publiez un très beau livre de ce rappeur de ce musicien qu'on connait tous qui s'appelle Abdel Malik et qui rend hommage à Juliette Gréco pour répondre à la question du début comment se constitue une rentrée des fois c'est aussi le hasard le hasard des réceptions moi Abdel Malik c'est un auteur que je suis depuis longtemps on a travaillé sur Camus ensemble il a un univers extrêmement fort et un jour il m'envoie ce texte qui n'est pas très long sur sa muse sur cette rencontre pareil il y a aussi cette amitié très forte entre eux malgré les générations malgré l'endroit d'où ils viennent malgré toute cette histoire et il m'envoie ce texte sur Juliette Gréco et sur ce qu'elle incarne pour lui ce qu'elle incarne je crois pour nous tous en termes de personnages littéraires incroyables qui traversent l'histoire et qui a connu des gens qui font partie du panthéon français et dans sa langue très particulière très littéraire il raconte cette histoire là leur histoire à eux et c'est vrai que quand j'ai lu le texte je l'ai partagé avec Alice et on s'est dit mais il faut que ce texte soit en rentrée je me propose de passer à vous Anna Pavouvi j'ai noté une phrase un peu au hasard qui était on ne sait jamais comment se compose une rentrée littéraire chez Albin Michel on sait un petit peu on pense qu'il y aura un roman d'Amélie Nothomb et cette année pour la 31ème fois je signale qu'en 94 elle n'a pas publié de roman et je n'ai pas l'explication on n'a pas eu celui-là non plus le livre d'Amélie ah non mais j'ai lu une très longue interview apparaître dans Livre Hebdo qui fait que je peux à peu me raccrocher aux branches et alors ce qui est amusant c'est que je cherchais quelque chose de commun au livre de votre rentrée et vous avez trouvé comment vous avez trouvé j'ai trouvé qu'il s'agissait de faire parler ceux qui se taisent et alors Amélie Nothomb elle met vraiment la barre très haut puisqu'elle dialogue avec son père qui est décédé et elle s'envisage comme le Saint-Esprit elle a pris ce très joli titre Psychopompe qui sont donc les gens qui amènent les vivants vers la mort mais je crois qu'elle est presque plus ambitieuse que ça elle amène aussi les morts vers les vivants et donc bon ça a l'air d'être un grand un Amélie Nothomb ambitieux ils le sont tous mais celui-là oui oui c'est le cas je crois que c'est un livre qui s'inscrit après Soif après Premier Sang et elle boucle une trilogie ce faisant et au passage elle elle écrit sur l'écriture ce qui est ce qui est notable dans ce livre-là elle c'est la quatrième de couverture du livre elle nous explique que écrire c'est voler et oui c'est un livre tout à fait important pour Amélie de la même façon qu'Amélie fait partie de ce qui structure absolument une rentrée chez Albin Michel mais je dirais même une rentrée littéraire tout court oui ça c'est vrai effectivement nous ne saurions pas comment faire on serait perdu on serait perdu sans Amélie Nothomb il y a aussi un autre auteur qui est important je crois pour vous c'est Serge Joncourt qui publie Chaleur humaine et effectivement c'est un peu une phrase toute faite mais il fait parler des gens qu'on entend peu dans la littérature française ça se passe souvent pas que mais dans le lot chez des paysans et on découvre la richesse de leur univers un univers comme ça une écriture très particulière puisque finalement il ne nous dit pas vraiment ce qu'il pense une écriture à l'américaine dans le fond il transforme le lot en Colorado et l'âpreté du monde est complètement transcendée par sa capacité à décrire la beauté des paysages oui merci de citer Serge Joncourt et Chaleur humaine c'est un livre qui vient après Nature humaine qui a obtenu le prix Féminin pour autant ce n'est pas une suite je pense que on ne parle pas de suite dans la comédie humaine moi je n'avais pas lu le premier et vous n'étiez pas perdu en lisant ça avère ce que je dis c'est c'est un des moments de sa comédie humaine pour autant on retrouve le même lieu et ce qui moi ce qui m'a frappé dans ce livre là c'est l'unité de lieu cette ferme perdue dans un endroit qui m'échère entre des collines et une rivière dans le lot et puis peut-être ça c'est assez notable pour ceux qui connaissent les livres de Sargent-Court un temps très resserré un temps très resserré c'est peut-être son livre le plus au présent vraiment à la pointe du présent puisque le livre se déroule sur trois mois trois mois qui nous tendent un miroir puisque c'est janvier jusqu'à mars 2020 et donc pendant ces trois mois là il s'est passé quelque chose de particulier on pourrait dire que le monde s'est arrêté et il s'est arrêté pour plusieurs raisons il s'est arrêté parce que on vivait et on vit encore un dérèglement climatique une sécheresse quand on installe un roman à la campagne la sécheresse ça se voit des maladies des épidémies un confinement qui approche et tout ça lui permet de de mettre en place un huis clos familial qui dit beaucoup du monde qui dit beaucoup du monde et qui et qui nous tend un miroir et ça c'est une dimension qu'on va retrouver dans plusieurs maisons d'édition c'est effectivement la littérature comme possibilité arme de réflexion sur cette pandémie qui nous a tous immobilisés mondialement mais qui a aussi permis aux écrivains d'analyser le rapport au temps rapport au temps qu'on retrouve aussi dans d'autres livres de votre rentrée Anna notamment Pascal Cunard parlons-en Les Heures Heureuses oui 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 parce que mais pour revenir sur cette question des livres de pandémie moi j'étais assez effrayée quand on était en plein dedans de voir des écrivains qui se sont faits souvent piégés par par des demandes de journalistes et qui ont écrit dans la précipitation dans l'instant et je crois que précisément la littérature c'est pas ça je prétends pas savoir ce que c'est la littérature mais surtout pas mais ce que je sais c'est qu'il faut du temps il faut du temps et là ce livre là qui va au-delà de la question du confinement je pense que le confinement lui a permis d'avoir un espace une structure d'avoir la possibilité d'un huis clos familial et puis c'est c'était un cadre parfait pour un romancier je pense que ce livre là il n'était pas possible dans l'instant il n'était pas possible au moment où on était nous-mêmes arrêtés et puis oui vous avez cité Pascal Quignard oui c'est une nouveauté chez Albain Michel et je me disais depuis tout à l'heure mais on va me demander ce qu'on vous a demandé c'est-à-dire quelles sont les couleurs de cette rentrée j'en sais rien parce que je me méfie beaucoup de tout ce qui pourrait ressembler aux mots stratégie en littérature je ne crois pas qu'on décide a priori on décide à partir des livres on décide aussi avec les écrivains je crois que la première chose à faire c'est de dialoguer avec eux moi je leur demande à tous est-ce que tu es sûr de vouloir y aller parce qu'une rentrée c'est une fête mais c'est aussi c'est aussi une guerre c'est aussi quelque chose de compliqué à vivre puisqu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus donc c'est quelque chose qui se construit en dialogue mais disons que ce qui caractérise cette rentrée-là c'est qu'au côté d'Amélie Nothan de Jean-Michel Genassia de Clélia Renucci qui sont des auteurs publiés depuis longtemps chez Albain Michel et bien il y a des nouveaux auteurs qui arrivent vous avez cité Kignard qui nous honore et ce qui m'amuse aussi beaucoup tout ça est très joyeux mais aussi Émilie Frèche mais aussi Claire Bérest mais aussi Régis de Samorera des nouveaux auteurs Albain Michel et ça je crois que ça dit la volonté de déploiement vers la littérature de la maison alors un dernier mot sur votre entrée on parlait de Pascal Kignard et d'Amélie Nothan en fait ils font la même chose grâce à la littérature ils font vivre les morts et ils les font parler je voudrais préciser que dans le livre de Pascal Kignard il y a un portrait magnifique d'une écrivaine qui nous a beaucoup séduite enflammée qui compte beaucoup dans la littérature française et qui est morte beaucoup trop jeune c'est le portrait d'Emmanuel Bernheim donc que la littérature continue à faire perdurer son aura et la force de son écriture c'est magnifique et puis je voudrais qu'on termine par un livre qu'on a beaucoup aimé tous les deux avec Jacques c'est celui que vous venez de citer d'Anne Bérest l'épaisseur d'un cheveu Bérest c'est le problème avec les Bérestes pardon alors c'est voilà c'est Claire Bérestes donc une dimension polar un livre très bien tenu à partir d'un métier redouté par nous tous qu'on soit libraire qu'on soit éditeur ou qu'on soit journaliste c'est les correcteurs oui parce que ce qui est très drôle dans ce livre c'est qu'en fait c'est un correcteur je crois que sa femme utilise à un moment une impropriété un anglicisme et de ce point de départ on va aller jusqu'au meurtre et c'est vrai qu'à chaque fois qu'un correcteur me fait une réflexion je me demande et là ça y est elle a su incarner toutes mes peurs je crois que ce qu'on peut surtout souligner dans l'épaisseur d'un cheveu c'est cette implacable mécanique en fait c'est un livre où les rouages s'enchaînent et je crois qu'au fond c'est peut-être le seul critère alors que la littérature est si compliquée à défendre c'est est-ce que le livre vous attrape et ne vous lâche pas et vous prend complètement et c'est ce qu'a réussi Claire Bérest avec cette autopsie d'un couple oui je vais enchaîner puisqu'on va bientôt passer au plateau suivant en posant une question un petit peu générale mais si vous la trouvez idiote n'hésitez pas à me parler d'un coup de coeur à la place dans votre entrée ou d'un livre qu'on n'a pas cité justement on parlait à l'instant avec Anna de comment est-ce qu'on fait évoluer une maison à chaque rentrée puis en même temps la pérennité Olivier Nora est-ce qu'on regarde un peu au trébuchet on se dit ah bah là il y a quatre titres vraiment très Grasset puis ça ça fait un peu évoluer l'image ou est-ce que c'est plus hasard que cela je crois qu'elle a raison on raisonne plus en fonction des auteurs qu'en fonction de la représentation qu'on se fait de l'image de la maison c'est-à-dire pour une maison comme Grasset entre ce que les éditeurs espèrent voir publié dans la rentrée ce que les auteurs désirent pour la rentrée on a en gros on a plus d'une trentaine de titres qui se voient à la rentrée donc si on veut faire l'effort de frugalité que nous avons fait cette année ça suppose beaucoup de décantations beaucoup de conversations avec les éditrices avec les éditeurs avec les auteurs parce que ma conviction c'est que c'est quand même très très difficile on sait que la rentrée est très difficile on sait expérimentalement pour avoir vécu tous la chose durant des années que on peut avoir un titre qui perce le blindage parfois deux ce qui est déjà très bien trois c'est exceptionnel et donc si vous alignez 20 titres vous avez quand même une grande une grande probabilité d'avoir beaucoup de frustration ça veut pas dire du tout pour autant que les titres qui ne seraient pas programmés à la rentrée seraient de moindre qualité c'est pas du tout le sujet le sujet c'est avec la petite expérience qu'on peut avoir à la fois de ce que sont les rentrées de ce que peut être l'horizon d'attente de ce qu'on anticipe des jurés des prises qui est de plus en plus difficile et de plus en plus sont prêts à accepter ou à ne pas accepter de ce que l'époque appelle ou n'appelle pas voilà quel arbitrage quelle décantation peut-on faire qui fera le moins de malheureux possible voilà alors si vous me dites par ailleurs quel choix et pourquoi c'est vrai que je pense qu'il y a l'or du temps réjoui moi pas toujours je pense qu'il y a de magnifiques textes d'autofiction mais il y a aussi du selfie littéraire sans beaucoup d'intérêt et que la réduction de la bande passante l'interdiction de l'appropriation culturelle l'inversion des pôles qui fait que plus le réel est contaminé par la fiction plus on demande à la fiction de donner les gages de sa réalité et de sa légitimité tout ça est en train de nécroser un tout petit peu la création et que ma crainte c'est que et d'ailleurs les chiffres de vente des romans littéraires français et étrangers sont plutôt problématiques et nous inquiètent beaucoup voilà donc il y avait en effet une volonté parmi ceux qui nous étaient proposés de se dire qu'est-ce qui est susceptible de redonner du souffle de l'imagination la force de l'imaginaire la force et la puissance d'une écriture et est-ce que ce pari là qui est un pari de plaidoyer pour le romanesque passe ou ne passe pas donc il y avait un peu en effet ce désir ça c'est vrai Olivier tu as tout à fait raison le statut même de la vérité évolue tellement à grande vitesse que comme tu viens de le dire la nécrose de la réalité alors pourquoi on achète des romans à la rentrée pourquoi on rentre dans une librairie pourquoi on est attiré plutôt par tel ou tel livre c'est peut-être parce que justement si on est un peu optimiste parce qu'on a peut-être encore plus soif d'imaginaire encore plus soif de se trouver dans une fiction où ne nous sommes pas nous lectrices et lecteurs mais on va pouvoir vivre pour des personnages en si j'ose dire en en adoucissant notre imaginaire qui fait de tellement de brutalité donc je poserai la question aussi à Sophie c'est est-ce que c'est dangereux une rentrée pour les auteurs c'est très dangereux souvent je leur dis c'est la jungle guyanaise et on n'est pas du tout sûr de pouvoir vous envoyer des ravitaillements c'est vrai que pour nous c'est à la fois un enjeu et en même temps voilà on essaye de faire en sorte que ça reste un jeu puisque nos équilibres sont aussi un petit peu différents dans la maison moi je voulais juste vous parler donc j'adhère à 8000% à ce que dit Olivier c'est pour ça que je voulais juste vous parler vraiment de deux livres pour finir qui sont de la narration et qui sont un coup de coeur de la maison c'est le livre de Wilfried Enson Day qui raconte l'histoire de Kim Pavita on est dans le Congo du 16ème siècle donc là on voyage vraiment on est très loin on est sur une écriture assez magique et ça raconte pour le caricaturer mais vraiment j'espère que vous tous ouvrirez ce livre c'est l'histoire d'une jeune d'arc congolaise dans des espèces de rituels de magie de trance absolue et ça finit pas très bien je dois le dire mais ça voilà et le retour de l'auteur Kiran Meluda Hargrave qui nous avait donné les graciers il y a deux ans qui avait été très apprécié par les libraires et c'est vrai que c'est toujours pour le coup la pression c'est à dire quand vous avez un livre qui émerge ou il se passe un truc ou les libraires s'en emparent quand vous recevez le deuxième texte vous dites j'espère que ça sera aussi bon et là en l'occurrence c'est très très bon ça s'appelle La danse des damnés j'en dis pas plus merci Sophie dernier mot Anna sur la question des rentrées en elle-même vous voulez que je on peut aller comme vous voulez bien sûr que c'est dur bien sûr que c'est dur et bien sûr que défendre la littérature c'est un sport de combat et en même temps on est le seul pays à être assez dingue pour faire ça à inventer cette grande fête du livre les éditeurs étrangers nous prennent pour des fous et je trouve ça formidable je trouve ça formidable que finalement contre toute rationalité contre toute rationalité de gestion contre toute rationalité financière finalement chaque année il puisse y avoir une grande fête du livre il puisse y avoir une attention particulière des médias aussi à la littérature ce qu'il en reste donc restons joyeux malgré tout merci beaucoup merci je 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 précise quand même que on a eu certaines années en 2010 précisément une rentrée de 711 titres cette année on est à 466 donc on va faire mine de trouver ça raisonnable du coup puisque les éditeurs ont fait très attention dans leur sélection de de titres on va enchaîner maintenant avec un nouveau plateau deux autres grands éditeurs de littérature je vous demande d'accueillir Anne-Sylvie Bameul présidente du directoire des éditions Actes Sud et Emmanuel Carcassonne directeur général des éditions Stock Je propose qu'on commence par les filles mais oui c'est parce qu'on avait terminé par les garçons dans les montées sur scène que j'ai commencé par les garçons mais je ne comptais pas recommencer bon alors Anne-Sylvie c'est une première première donc voilà il va falloir peut-être parler de tout ce qui a présidé à l'esprit de cette rentrée littéraire qui encore une fois est très féconde elle est très arborescente cette rentrée d'Actes Sud elle part dans différentes directions il y a un premier roman on y reviendra parce qu'il est particulièrement remarquable je trouve et je ne suis pas la seule je crois que Jacques partage mon enthousiasme mais il y a aussi des auteurs qui sont éprouvés il y a des auteurs qui ont voulu j'imagine faire partie de la rentrée d'autres qui ont été choisis quel a été l'esprit général de cette rentrée aux éditions Actes Sud ? Donc ce cru 2023 orchestré par Bertrand Pi effectivement alors les livres n'ont pas été choisis au regard de cette thématique mais il faut reconnaître qu'ils se rejoignent autour d'un thème comme le soulignait Bertrand qui est celui de territoire mais le territoire c'est vaste c'est un mot qui recoupe énormément de réalité et chacun de ces livres finalement vient se poser l'un à côté de l'autre et raconte une partie un territoire c'est effectivement un espace de vie très contraint aujourd'hui par les conditions climatiques qui finalement aujourd'hui nous dictent un peu la façon dont nous allons vers le futur mais aussi le territoire c'est là où tout commence tout finit donc c'est des histoires à la fois de naissance de mort et les ouvrages viennent justement explorer ces éléments mais c'est aussi un territoire d'errance un territoire indomptable et c'est finalement c'est tous ces éléments-là que l'on retrouve à travers cette rentrée et je soulignerai pour ça effectivement dans la liste dans les territoires indomptables c'est effectivement Etrave de Sylvain Coher qui vient bousculer mais pas mal de choses et effectivement ce premier roman aussi qui explore cet intime comme Clément Camard-Mercier et et voilà et pas mal d'éléments qui viennent justement explorer où nous vivons sur cette lisière finalement ce bord de l'abîme où nous amène la société dans son ensemble Moi j'avais aussi remarqué dans votre entrée le thème de la rencontre évidemment je pense aussi à Clément Camard-Mercier dans le roman de Jeanne et Nathan puisque ça raconte et alors là je dois dire que c'est un pitch entre guillemets original la rencontre d'une star du porno cocaïnomane et d'un prof de cinéma tout aussi cocaïnomane mais alors ce qui est amusant c'est que la star du porno rêve de monter Phèdre en film porno et que le prof de fac lui est un spécialiste des super productions hollywoodiennes et on a cette rencontre comme ça qui brouille toutes nos idées toutes nos idées reçues et que j'ai retrouvé dans un autre livre dont j'aime beaucoup le titre que je trouve très poétique c'est Provinces de la nuit de Loïc Merle effectivement alors des histoires d'accueil de manuscrits c'est donc Eva Chané l'éditrice de le roman pardon de Jeanne et Nathan de Clément Camard-Mercier qui effectivement réceptionne ce roman et là d'un coup est percuté à la fois par une écriture par une histoire qui vient effectivement bouleverser ou plutôt confronter pas mal d'a priori effectivement cette actrice de pornographie complètement accro à la drogue pour pouvoir oublier ce qu'elle doit faire subir et en même temps à son corps et en même temps ce professeur qui lui aussi est soumis à la drogue mais ça lui permet lui de faire face justement un peu timide à ce qu'il doit supporter au quotidien et finalement à travers ce livre on voit bien qu'on bascule d'une société de consommation donc qui est là effectivement extrêmement présente à une société de l'addiction et ils vont se rencontrer tous deux dans un centre de désintoxication et c'est comme c'est Tristan et Liseux en mode trash finalement qui vient justement interroger et questionner mais tout ça avec une écriture assez formidable qui à aucun moment ne crée de malaise à aucun moment ne crée de désagrément en fait alors que ce qui est décrit peut être assez cru somme toute on est face à cette écriture où on observe avec une certaine aisance finalement cette histoire absolument rocambolesque aussi parce que les issues sont assez surprenantes bien que violentes alors vous parliez de territoire mais il y a aussi beaucoup d'engagement écologique à l'intérieur de la rentrée des éditions Actes Sud et là je pense au livre de Clara Arnault qui raconte je vous laisse le raconter parce que c'est assez passionnant c'est le deuxième roman que nous publions de Clara Arnault qui avait publié jusque là La verticale du fleuve et là à travers et vous passerez comme des vents fous elle nous raconte une estive comment des bergers effectivement se retrouvent l'été finalement dans des territoires de montagne soumis justement à la réalité de ce territoire tant par la beauté de la nature mais aussi par la dureté des conditions et on est sur un territoire où l'ours a été réintroduit et finalement cette figure centrale de l'ours elle va croiser deux histoires qui vont se dérouler en parallèle l'une l'histoire d'un dompteur d'ours jeune garçon qui va réussir à aller attraper un ourson et élever donc on est là au fin des années 1800 il va attraper cette oursonne et puis il va partir à New York pour devenir montreur d'ours et nous raconte cette vie avec cette ours et puis l'estive la menace de l'ours parce qu'il est là à la fois une jeune naturaliste observe cet ours et les bergers eux subissent certaines pertes et donc se mêlent là aussi plein de voix différentes qui nous amènent à regarder justement cette nature à la fois sauvage mais finalement où l'homme a envahi l'ensemble des territoires et donc Clara vient interroger aussi sur la place que l'on peut laisser aujourd'hui aux sauvages dans nos sociétés alors il y a aussi des livres dans la rentrée d'Actes Sud qui font recension d'une mémoire récente et là je pense aux livres sur la mémoire d'un bidonville de Casablanca mais je voudrais qu'on termine sur un auteur très connu des libraires des lectrices des lecteurs des éditeurs que vous publiez en cette rentrée c'est Mathias Hénard qu'on attendait tous et qui est fidèle à son sens de la grande histoire contemporaine du XXe siècle il tire les fils pour mieux nous faire comprendre des enjeux géopolitiques exactement donc Mathias revient avec un roman resserré on pourrait dire cette fois qui a la guerre on va dire qui met la guerre au centre mais la guerre est le sujet principal mais les histoires qu'il raconte sont périphériques elles vont raconter la guerre par l'ailleurs par les autres par des personnes qui vont s'y retrouver confrontées de façon différente ce sont deux histoires qui vont avancer en parallèle la première qui est celle par laquelle il a commencé l'écriture de ce livre est l'histoire d'un grand mathématicien dont on fête la mémoire à l'occasion d'un colloque qui est organisé par sa fille et sa fille va raconter l'histoire de ce scientifique qui a voué sa vie aux mathématiques mais aussi au socialisme avec sa femme également avant que la guerre n'éclate ils sont très engagés elle va pouvoir fuir et finalement lui va être arrêté va être interné dans les camps et là va écrire sa grande oeuvre qui est à la fois et c'est là je pense où on retrouve beaucoup Mathias c'est-à-dire c'est une grande oeuvre mathématique mais c'est une grande oeuvre poétique et finalement la science est toujours entremêlée comme ça de beaucoup de sensibilité et puis ce colloque est interrompu par les attentats du 11 septembre et finalement c'est le récit de sa fille qui va raconter ce père et avec le personnage de la mère qui est comme un pivot dans cette histoire et qui à travers sa propre histoire révèle finalement qui est cet homme et puis la guerre en Ukraine est arrivée et là d'un coup les images qui sont apparues ont invité cette deuxième histoire qui est l'histoire d'un déserteur on ne sait pas où est d'où il déserte finalement ça ressemble quand même beaucoup à un maquis méditerranéen mais on n'a pas plus d'informations on ne sait pas quelle guerre il déserte mais on sent que malgré tout il a du sang sur les mains bien entendu et la douleur de sa présence sur le front est puissante et c'était un exode comme ça qui se fait au sein du maquis là aussi un personnage féminin apparaît et qui sera là aussi le révélateur de ce personnage merci n'en dites pas plus merci et bravo alors la rentrée Emmanuel ça se présente comment il est moins question de guerre ou d'histoire un peu angoissé Emmanuel non pas trop non j'ai dit que ça doit être ma 25ème rencontre je serai demain à Lyon la semaine prochaine encore à Montpellier bon écoutez c'est je ne sais pas quoi vous dire une rentrée littéraire c'est effectivement quelque chose qui se concocte de manière assez en ce qui me concerne de manière assez solitaire pour parler comme mon ami Olivier Nora j'ai choisi cette année de publier le moins possible j'avais pu en publier encore moins je l'aurais volontiers fait d'abord parce que c'est moins fatigant comme ça on porte moins de livres il faut parler de moins de choses ensuite parce que c'est plus raisonnable et plus vertueux donc on a effectivement une diminution du nombre de titres on publie 8 livres dont un premier roman étranger je pense que c'est mieux pour tout le monde c'est mieux pour les auteurs ça leur permet d'exister de manière plus facile dans une rentrée qui est toujours une forme malgré tout de sport automobile de compétition de crash d'accident de bonnes surprises parce que à l'heure où on parle on ne sait jamais ce qui va marcher l'année dernière on ne savait pas plus en ce qui me concerne l'année dernière c'est l'auteur le moins connu de la rentrée qui a vendu le mieux avec un concours des lycéens bon donc ça veut on ne peut rien savoir on ne peut rien prédire nous ne sommes maîtres de rien et si effectivement mystère Elia nous feignons d'en être les organisateurs donc réduction du nombre de titres et puis je voudrais parce que je suis particulièrement en forme ce matin non je blague je voudrais aussi en finir avec la séparation entre la narrative non-fiction et le romanesque où les gens ont du talent ou ils n'en ont pas c'est aussi simple que ça aussi simple que ça vous allez voir un dessin animé de Wes Anderson au cinéma c'est un chef d'oeuvre alors est-ce que c'est un chef d'oeuvre c'est un dessin animé c'est un film de fiction c'est quoi ? bon pour la littérature c'est la même chose vous avez un livre admirable de Negar Javadi par exemple qui s'appelle La dernière place c'est une auteure iranienne qui avait écrit Des orientales il y a quelques années chez Eliana Levy et qui parle de sa propre histoire familiale voilà qui parle de sa propre histoire familiale elle parle de la dernière place prise dans un avion qui fait Teheran-Kiev le 8 janvier 2020 sa cousine s'appelle Niloufar rentre dans cet avion enfin prend la dernière place de cet avion parce que sa famille à l'orientale la supplie de rester encore quelques jours reste encore quelques jours au bout d'un moment elle reste quelques jours elle prend cette dernière place et cet avion va être abattu par deux missiles iraniens le 8 janvier 2020 c'est donc un événement qu'on ne peut pas qualifier de romanesque puisqu'il est vraiment arrivé hélas et que cette jeune femme cette femme elle a 50 ans meurt dans cet avion que toute la géographie toute l'histoire toute l'histoire de ce Moyen-Orient en chevêtré labyrinthique dégueulasse et vertueux en même temps va se jouer sous les yeux lointains de Negar Djavati donc ce que par exemple pose comme thématique ce livre c'est à la fois d'exister dans l'exil qu'est-ce que c'est que recréer un pays 30 ans après qu'on n'a pas connu parce qu'elle est fille d'opposants politiques elle a donc fui avec ses parents 30 ans avant en marchant à travers les frontières le pays et donc ce qu'elle raconte dans ce livre est tout sauf un roman et en même temps ça se lit comme un roman donc c'est quoi une frontière ? un roman policier vrai absolument et là c'est tragique avec une dimension tragique alors je voudrais qu'on parle d'un auteur qui est reconnu depuis longtemps dans le monde de la librairie dans le monde d'électreurs et d'électrices évidemment c'est Luc Lang qui a obtenu beaucoup de prix littéraires durant ces derniers temps et qui là je crois pour la première fois ce livre un récit autobiographique je ne suis pas pratiquante de judo mais j'avoue que j'ai lu ce livre Karaté Karaté J'ai lu le père faisait du judo le fils faisait du karaté ça complique un peu ouais judo, karaté enfin bon sport de combat moi je connais que la boxe mais celui-là c'est un sport de combat qui a rendu qui a donné la possibilité à cet auteur de construire sa personnalité de faire fi à toutes les adversités qu'elles soient familiales qu'elles soient amoureuses qu'elles soient professionnelles et c'est un livre c'est rare dans l'histoire de la littérature contemporaine un livre qui rend hommage au sport comme une sorte de colonne vertébrale de l'existence c'est un deuxième bon exemple même après le livre de Négaard Javadi Luc Lang bon il y a d'autres sensibilités dans cette rentrée même si une fois de plus elle est très resserrée Luc Lang est romancier il a eu le concours des lycéens il a eu le prix Médicis pour un très beau livre il n'y a pas très longtemps mais je pense qu'il a éprouvé le besoin ses quatre ans de travail ce livre il l'a un certain nombre de fois remis sur le métier il l'a énormément amendé énormément transformé et ce que le livre raconte au fond c'est je dirais le métier de vivre pour prendre un titre célèbre ailleurs c'est le métier de vivre c'est qu'est-ce qui vous fait vivre et qu'est-ce qui vous fait vous relever une fois que vous chutez qu'est-ce qui vous fait vous remettre à recommencer à espérer de vivre une fois que vous avez chuté pour la énième fois et la métaphore de la chute dans ce livre c'est le karaté il se trouve que l'auteur n'a pas connu son père biologique et qu'il est donc élevé par un père d'adoption dont la première scène dans le livre qui est très belle le montre en train de le faire s'envoler en l'air de le lancer dans les airs il a cinq ans et il retombe indiscutablement il retombe c'est la loi le pesanteur et de cette chute initiale vont suivre un certain nombre d'autres chutes le karaté qui est un art martial va être le fil rouge de ce livre mais le livre va raconter des scènes fortes une scène terrible que je peux raconter elle est hélas dans le livre donc elle est publique qui est la scène où sa propre première femme va alors qu'il quitte la pièce pour aller dans la cuisine se défenestrer et donc quand il rentre revient dans la pièce qu'il entend un bruit bien sûr il n'y a plus sa femme qui est passée par la fenêtre c'est la chute de quelqu'un d'autre il faut une certaine force pour s'en remettre de la même manière il racontera aussi un épisode d'un chronal en Afrique qui donne lieu d'ailleurs à un développement dans un de ses romans donc ce livre c'est une narrative non-fiction là aussi mais ça se lit totalement comme un roman c'est absolu romanesque c'est très émouvant c'est très fort c'est très bien écrit et c'est aussi la matrice d'un certain nombre de ses autres livres peut-être éprouvait-il le besoin la nécessité de faire là un retour sur lui-même non pas une forme de bilan mais une forme peut-être de dialogue aussi avec lui-même autant qu'il dialogue bien sûr avec le lecteur il y a un autre livre qui est très attendu dans votre entrée c'est le livre de Maria Pourchet et c'est un peu rapide de dire ça mais justement on parlait des genres c'est un western mais c'est un western dans le sud-ouest de la France et il est question de Me Too et il est question d'un acteur et bref c'est pas un western comme on l'attend oui comme on le disait tout à l'heure dans les entrées littéraires il y a des visages déjà connus des libraires qui ont la gentillesse de suivre Stock ils retrouveront Luc Lang ils retrouveront Toby Nathan ils retrouveront Olivier Alcaïm puis il y a aussi des nouveautés des nouveaux visages plus exactement pour nous qui sont Maria Pourchet entre autres le livre de Maria Pourchet est indiscutablement un roman Dieu sait que j'aime pas les genres mais bon je suis obligé à mon corps d'avouer que c'est un roman ça se passe aujourd'hui je ne vais pas tout à fait le pitcher pour ce pas d'intérêt vous le lirez ensuite parce que je ne peux pas en dévoiler trop la je dirais la trame tout ce que je peux dire c'est qu'au début on peut dire qu'elle prend le contre-pied parce qu'elle a déjà auparavant écrit elle est ailleurs elle est ailleurs c'est un roman original moderne excitant probablement clivant qui raconte comment un personnage que tout condamne un acteur d'une 40-45 ans de théâtre connu commet une faute cette faute il la paye à l'aune d'aujourd'hui par une forme d'annulation sociale est-ce que l'auteur le condamne tout à fait est-ce que l'auteur lui permet une rédemption est-ce que cette rédemption passe par l'amour est-ce que cette rédemption est celle que l'on voit dans certains westerns quand le héros le lonesome cowboy arrive dans un western dans un saloon et qui n'a pas grand chose pour se défendre c'est peut-être le but de ce livre ou en tout cas son sujet principal indiscutablement et une fois de plus je me fais souffrance pour le dire c'est un roman je dirais que la seule chose peut-être aussi qu'on a essayé de faire dans cette rentrée littéraire qui est donc beaucoup plus resserrée c'est d'avoir deux premiers romans ça je crois que c'est bien parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas deux premiers romans forts dans une rentrée généralement je en fait j'en prends pas beaucoup il y a un premier roman dont on parlera beaucoup de Panayotis Pasco alors moi je ne regarde ni la télé ni les réseaux sociaux mais il est très connu d'une jeune génération il remplit des salles entières jusqu'à 2000 personnes et c'est un premier roman assez drôle oui assez drôle et assez tragique en même temps et l'autre premier roman est celui d'une jeune femme en littérature étrangère qui s'appelle Cécile Pain et ils ont tous les deux Panayotis et Cécile Pain ont 24 et 27 ans donc je trouve que c'est bien d'affirmer cette présence jeune littérature aussi dans une rentrée c'est une question un petit peu générale mais comment on fait justement et je vous la pose à tous les deux est-ce qu'on choisit l'âge de sa rentrée est-ce qu'on se dit il me faut un peu de 25 ans un peu de 40 ans un peu de 60 ans je ne crois pas que ce soit enfin ce n'est pas du tout construit comme cela effectivement la part du hasard est assez présente à l'initial c'est-à-dire ce qui arrive et ce qui est mûr au moment où les choix doivent être faits et puis après effectivement c'est toutes les contingences qui relèvent de notre métier la présence en librairie effectivement le souci d'avoir une rentrée resserrée c'est aussi important chez Actes Sud depuis quelques années parce que ça nous permet de porter les auteurs ce qui fait sur notre rentrée certainement aussi le point d'orgue c'est ce lien à l'écriture où en particulier là on est face à des auteurs qui tous arrivent à même ce premier roman à une écriture d'une très grande maturité je citais tout à l'heure Sylvain Koher qui carrément invente une langue et nous amène justement sur les flots avec la terre n'existe plus il faut bien inventer un nouveau langage et il s'y attèle avec une énergie féroce et comme Lionel Trouillot aussi voilà c'est des langues des livres qu'on a envie de porter on a envie de parler on a envie de lire à voix haute parce qu'ils sont source de beaucoup de à la fois d'émotions beaucoup de plaisir je pense que c'est c'est aussi ça c'est à la fois effectivement raconter le monde mais s'appuyer sur des auteurs qui ont une maîtrise de l'écrit maîtrise des mots et qui nous font énormément voyager à travers tout cela et Manuel qu'espérez-vous de cette rentrée Manuel ? on va être toujours là l'année prochaine pour vous la présenter celle de l'année prochaine non on ne sait pas la période est toujours amusante disons entre le mois de mai et le mois de juillet on présente nos rentrées on y met toujours tous je pense beaucoup de conviction beaucoup de sincérité je crois réellement que le travail des éditeurs ne devient en littérature pas très facile ce qui est excitant c'est de savoir qu'on ne sait pas ce qui va se passer on ne sait vraiment pas ce qui va se passer certaines choses sont peut-être plus écrites que d'autres mais il y a un très grand coefficient de surprise qui rend encore les choses plus excitantes et en tout cas permet à cette roulette de continuer de rouler merci beaucoup merci on enchaîne ou on fait une pause café moi je propose une pause café on vote ok pause café tout le monde applaudit merci beaucoup merci Manuel merci Anne-Sylvie applaudissements bonjour bonjour merci d'être là merci d'être toujours là nous allons reprendre cette matinée consacrée à la rentrée littéraire avant cet après-midi de passer au grand prix des librairies pour continuer à parler de la rentrée littéraire je vous demande d'accueillir trois éditeurs alors nous avons parmi nous Alix Penant directrice éditoriale littérature des éditions Flammarion bonjour Alice je vous en prie asseyez-vous Véronique Cardi PDG des éditions Jean-Claude Lattès bonjour je vous en prie et Adrien Bosque directeur des éditions du Seuil bonjour Adrien vous avez vu lors j'ai fait les garçons après oui alors petit truc technique si vous pouvez vous asseoir là les caméramans et le réalisateur m'en remercieront et bien merci merci d'être merci d'être parmi nous maintenant vous avez un petit peu vu l'exercice on va essayer de parler des rentrées et puis de se poser un petit peu la question de qu'est-ce qui fait la couleur d'une rentrée littéraire des vôtres en tout cas on a eu ce débat ce matin autofiction exofiction littérature romanesque je dois dire que ce qui m'a frappé dans votre rentrée puisque je vais commencer par vous Véronique Cardi chez Lattès c'est que beaucoup des romans que vous publiez et beaucoup c'est un peu un euphémisme parce que vous publiez quatre romans français donc c'est quand même très raisonnable les romans que vous publiez partent d'un fait de société voire d'un fait divers et à travers ce petit fait les auteurs nous racontent quelque chose du monde je pense notamment à votre premier roman le roman de Julie Héraclès qui dans Vous ne connaissez rien de moi part d'une photo glaçante de Robert Capa je pense que tout le monde la connaît c'est à la libération on voit une femme tendue au milieu d'une foule avec son bébé dans les bras et à partir de cette photo que tout le monde connaît et qui est glaçante je l'ai déjà dit Julie Héraclès a choisi de raconter la vie de cette femme de l'inventer de la recréer de la retrouver pour montrer qu'elle ne se résume pas à ce moment de patriarcat délirant on ne va pas employer des mots actuels Exactement Julie Héraclès dont c'est le premier roman elle est née elle a grandi elle a vécu à Chartres et donc il y avait toujours dans son imaginaire cette photo du 16 août 1944 qui était l'emblème de l'épuration sauvage avec cette femme rasée marquée au fer rouge qui portait dans les bras le bébé de la honte qui était conspuée par la foule elle a essayé d'enquêter sur cette femme mais il y avait très peu d'éléments il s'agit de Simone Touzeau donc à défaut de trouver ce dont elle avait besoin dans les enquêtes historiques elle a décidé d'écrire l'histoire de cette femme Simone qui est au fond l'histoire d'une jeune femme qui se sent déclassée pendant toute sa jeunesse son enfance qui est victime à la fois des violences de classe et de genre qui connaît tout ce qu'on peut connaître de pire à l'époque en tant que femme avortement clandestin etc et donc quand arrive l'occupant nazi finalement se dit qu'il va pouvoir lui apporter de la grandeur et donc c'est le portrait d'une femme incandescente qui n'est pas du tout une victime que finalement elle dresse dans ce livre le portrait d'une grande amoureuse également puisque c'est une histoire d'amour fou avec ce libraire allemand qui va décider de sa destinée également avec ce cadre romanesque qui était très tendu cette journée les 24 heures de ce 16 août 44 on vient la chercher elle ne peut pas allaiter son bébé on l'emmène on lui rase le crâne etc et par flashback la trajectoire de cette femme et la jolie histoire c'est vrai que c'est et ça arrive encore dans toutes nos maisons c'est un manuscrit qui a été envoyé vraiment par la poste à notre éditrice directrice littéraire Constance Rapnard qui a été frappée justement parce que la bonne idée de Julie Héraclès c'était d'avoir mis cette photo sur la première page du manuscrit et ensuite la langue a suffi à la convaincre à nous convaincre tous Julie Héraclès elle est encore elle travaille à Chartres ne connaît personne dans le milieu donc c'est des jolies histoires éditoriales aussi qui font le sel de ces rentrées littéraires quand on publie un livre comme ça qui a un rapport avec un fait divers une actualité l'histoire peut-être est-ce que finalement on est un peu comme la caricature du producteur de cinéma ou de télévision qui dit bon c'est quoi ton pitch coco ou c'est l'écriture qui... Alors là comme je le décrivais il y avait quand même cette photo l'histoire de cette femme qui tout de suite attirait notre attention et ensuite c'est bien entendu la langue qui est d'ailleurs très crue dépouillée qui a sa musique propre mais qui est sans phare qui dresse un portrait sans phare y compris de cette femme Simone de sa famille de son entourage et on a certaines scènes justement comme celle où elle est arrêtée avec sa mère et son père et on voit ces trois générations de femmes sa mère elle et ce bébé trop chevelu deux femmes rasées et ce bébé trop chevelu qui sont assis dans le commissariat de la ville et c'est ces scènes très frappantes aussi qui nous ont convaincus Adrien Bosque j'avais une question qui 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 est liée chez vous dans la rentrée du seuil moi ce qui m'a frappé c'est la transmission impossible et je ne peux pas m'empêcher de faire de faire une transition peut-être un petit peu facile avec le roman de Cécile Desprairies la propagandiste qui est une une historienne bien connue de la collaboration et qui j'ai l'impression mais vous allez me dire si j'ai raison qu'à la retraite tout à coup elle se dit je vais faire mon coming out je vais raconter ma famille je vais raconter une famille alors peut-être en partie inventée aussi dans laquelle on a vécu dans la nostalgie de la collaboration et on a un autre éclairage sur cette période qui ne passe pas ce week-end encore était consacré aux manoukians et c'est toujours présent dans chaque rentrée dans l'histoire littéraire française vous pouvez nous dire quelques mots ce n'est pas une transition que j'avais préparée mais les livres sont forts et on est pris parfois par bonjour non mais bien sûr la transition est évidente au sens où ce roman porte sur la collaboration est portée par la littérature et par l'écriture par une historienne et une historienne qui connaît son sujet qui est l'une de nos plus grandes historiennes sur l'histoire de la collaboration et dont on pouvait se demander quel était le centre intime quelle était peut-être cette pulsion qui l'amenait vers cette ombre et ce qu'on y découvre est absolument frappant terrifiant mais qui est aussi la propre enfance et cette transmission peut-être maléfique en un sens que sa mère et ce gynécée qui l'entoure lui ont transmis malgré elle presque par l'afflux de mots par le trop plein de mots que la juste mémoire n'est pas seulement n'est pas seulement parfois ne se trouve pas parfois dans le disons dans le trop plein de mots mais peut-être dans le bon équilibre dans nos livres de rentrée vous en avez certains qui sont dans l'oubli dans le face à une absence et là c'est presque ce passé qui ne passe pas mais qui n'est pas caché dans le cercle intime Cécile Desprairies qui est historienne a grandi dans une famille effectivement nostalgique de cette époque puisqu'ils ont été et surtout sa mère propagandiste propagandiste de l'Allemagne nazie collabos plus que collabos puisque traductrice pour les affiches propagandiste pour le journal de triste mémoire signal mais aussi porté par une histoire là d'amour qui est une sorte de duo infernal pendant cette guerre qui qu'entend bien raconter Cécile Desprairies et si elle a mis tant de temps je pense c'est pas surtout au-delà d'un coming out ou d'une face cachée c'est de trouver la forme littéraire pour la faire advenir et aussi faire advenir ce trop plein de mots dont je parlais cette sémiotique malgré elle qui l'a envahie enfant et vous le verrez c'est un livre qui gagne par sa force littéraire presque plus que par son sujet alors c'est vrai qu'avec Jacques on a été très frappé par ce livre et par sa dimension littéraire philosophique et politique il y a cet excès de mots qui vont baigner l'enfance et l'adolescence de celle qui deviendra comme par hasard une des plus grandes historiennes de la collaboration mais ce qui est ce qui est particulièrement vibrant à l'intérieur de ce livre c'est que sa propre mère ne ressent jamais aucun tourment jamais aucun remords jamais aucune aucune réflexion sur ce qui s'est produit et ça c'est une dimension très forte de la littérature qu'on retrouve d'ailleurs à l'intérieur de votre rentrée Adrien dans un livre qui est exactement à l'inverse quand il y a trop de mots on ne peut pas on ne peut pas s'approprier certains d'entre eux pour pouvoir se construire mais quand il n'y en a pas assez on est aussi dans le désarroi de sa propre généalogie et c'est le cas du très beau livre de Rachid Benzine qui raconte l'histoire de son père et c'est vrai que la littérature comme possibilité de déposer un récit familial une recherche une quête qui n'est pas seulement importante pour lui mais pour nous tous oui quand on construit une rentrée j'entendais mes camarades ce matin à en parler et aussi du fait que cette association cet agrégat de textes choisis tous avec beaucoup d'attention de sélection et bien forme malgré nous quelque chose comme une couleur mais sans jamais que le trait soit forcé on se rend compte qu'il y a des liens des connexions qui se créent parmi les auteurs et d'une certaine manière cette question de la transmission des mémoires de la façon de la façon dont le récit est déformé par l'absence ou le récit est déformé par le trop-plein parcours notre entrée que ce soit le livre de Rachid Benzin que ce soit le livre de Chloé de Lôme que ce soit le livre aussi finalement de Patrick Deville Samsara ou bien sûr celui de David Lebailly Hôtel de la Folie tous sont frappés par l'incommunicabilité des mémoires le fait que quand bien même la proximité est là entre parents et enfants on ne connaît jamais ses parents on ne connaît jamais intimement que ce soit dans le livre de Lisette Lombé Eunice la sexualité la vie l'amour de ses parents pour d'autres mais aussi là dans le livre de Rachid Benzin un homme qui se retrouve après avoir quitté jeune sa banlieue Trapp qui est la même banlieue que Rachid qui devient un grand pianiste un gros soliste et qui se refuse à revenir parce qu'il y a eu des non-dits parce que certains drames dans leur vie sont advenus qu'il y a une sorte de creuset qui s'est faussé pardon de faussé qui s'est creusé entre le père et son fils et de grands silences qui seront ou pas comblés c'est à la mort de son père qu'il découvre et comme vous le disiez à l'exact inverse de Cécile Des Prairies quantité de cassettes quantité de cassettes audio qu'il découvre par hasard et qui chacune porte une date un lieu et où son père ce grand aiseux on a tous eu de grands aiseux dans nos familles se raconte mais se raconte non pas pour se raconter mais parce que c'est le seul moyen pour cet immigré dans les années 60 70 de se raconter à son propre père resté au pays et de lui envoyer ses cassettes comme on enverrait des courriers et il va entendre son père et faire une traversée de la mémoire comme on ferait une traversée d'un pays et c'est réellement une sorte Rachid Benzine a ce beau mot de road trip de la mémoire et c'est je crois aussi une autre un autre lien qu'on retrouve dans notre entrée c'est cette idée qu'on traverse le passé comme on traverse un pays alors je voudrais qu'on parle de deux livres de femmes parce que les femmes sont très importantes dans cette rentrée littéraire et on ne peut que s'en réjouir vous venez de citer le nom de Lisette Lombé un très beau livre qui s'intitule Eunice c'est un premier texte même si elle a beaucoup publié de textes mais des textes militants et c'est une écriture très inventive dont vous allez parler une écriture rap une écriture poétique une écriture engagée qu'on ne connaît pas et puis deux mots aussi sur Chloé Delorme vous la connaissez depuis longtemps elle poursuit sa quête de réassurance d'elle-même à travers l'écriture et là dans ce livre elle se met encore plus à nu plus à vif y compris dans le procédé d'écriture évidemment le passé revient ce passé tragique de ses propres parents puisque vous savez que le père a tué la mère etc mais elle va distribuer les cartes familiales autrement et elle va se servir de l'écriture pour pouvoir nous donner à nous lectrices et lecteurs finalement des moyens de vivre même quand on a été terriblement blessé par la vie donc est-ce que vous pouvez parler de ces écritures féministes féministes oui je crois qu'on peut dire féministes oui c'est deux livres frappés par le deuil c'est deux livres frappés par l'horreur mais deux livres qui sont remplis de vie d'une manière très différente alors vous parliez de Nice de Lisette Lombé c'est une grande découverte pour la maison je pense que ça sera une grande découverte pour vous libraires et aussi pour les lecteurs elle a déjà publié avant elle a publié un recueil de poésie à l'iconoclaste brûlé 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 elle est slameuse mais c'est son premier on pourrait dire texte oui de pleine fiction l'histoire d'une fille qui là aussi à la mort d'une mère par accident va mener l'enquête en quête de mère d'une certaine manière avec une écriture qui emprunte beaucoup au slame et donc un rythme un rythme essoufflé un rythme qui est qui est presque comme un un cent mètres elle a d'ailleurs il y a une peu de la suite dans des idées dans nos livres c'est à dire que l'année dernière on a publié avec beaucoup de joie le livre de Diati Diallo en rentrée littéraire et pour ceux qui alors il faut vraiment être précis et avoir cette mémoire là mais disons que dans l'exergue de ce livre là c'était une citation d'Isette Lombé et lorsqu'on a reçu le manuscrit et lorsque Bernard Coman a décidé de le mettre dans sa rentrée et bien il y avait comme ça un pont entre deux livres à un an d'intervalle et ça n'est pas un pont hasardeux c'est un très très beau livre et le deuxième livre effectivement celui de Chloé De Laume est aussi porté par ce deuil ce deuil impossible ce drame qui est celui qu'a raconté Chloé De Laume tout au long de son oeuvre drame qui est celui de ce que l'on appelait pas encore féminicide et c'est ce qu'elle rappelle au début de ce livre là mais qui a qui a été le nœud de son oeuvre que ce soit Le cri du sablier ou d'autres livres et là elle le raconte avec une sorte de grâce comme si elle arrivait à cette synthèse cette synthèse littéraire et là aussi la mémoire est traversée comme un pays est traversée par un train c'est une femme qui décide de se retourner sur sa vie prendre un train au moment où elle doit prendre une décision elle prend un train presque vers nulle part vers Heidelberg et dans ce train à chaque station ce sont comme des morceaux de mémoire qui vont tomber sur la table et revenir et être raconté le féminicide la disparition des parents mais aussi l'amour l'amour impossible c'est un livre là aussi que je crois que je trouve absolument formidable et très émouvant Alix Penange pourrais faire une transition assez facile avec le livre le très joli livre du Gohlingberg La nuit imaginaire où il parle de la mort de sa mère écrasé par un train de la mémoire qui ne passe pas je ne vais pas le faire parce que je pense qu'il faut un peu changer de sujet par moment et moi ce que j'ai beaucoup aimé dans votre rentrée c'est qu'il y a deux romans très drôles ou drôlatiques d'une part Dès que la bouche est pleine de Juliette Oury où elle imagine un monde à l'envers où le sexe est public et la nourriture cachée et on repense évidemment au charme discret de la bourgeoisie mais sauf que c'était une scène chez Bunuel elle en fait tout un livre j'ai envie de dire une saga qu'est-ce que ça changerait finalement si on avait des petites copulations en public et puis qu'après on allait discrètement manger une barnut est-ce que ça changerait quelque chose d'ailleurs et puis il y a un autre livre qui m'a beaucoup beaucoup amusé dans votre rentrée c'est Charlie Desloirs qui écrit qu'est-ce que je ferais à ma place on se demande souvent qu'est-ce que je ferais à votre place qu'est-ce que j'aurais fait à sa place et lui c'est un peu l'inventeur de ce que je dirais la data littérature il avait calculé son bilan carbone et son bilan tout court dans son livre précédent qui s'appelait justement data biographie et là je vais faire quelque chose que je fais assez mal d'habitude mais moi ça m'a vraiment amusé donc je vais essayer voilà les questions que pose Charlie Desloirs je reçois une avant je reçois à l'avance un descriptif complet de mon métier tel qu'il est aujourd'hui A je signe en bas de la proposition B je négocie certains éléments avant d'accepter C je négocie le salaire uniquement D non merci ce n'est pas du tout le genre de vie auquel je me suis destiné alors parlez-nous un peu de ces romans parce qu'effectivement comment on fait pourquoi on se dit ah ben ça c'est pas comme d'habitude mais justement parce que c'est pas comme d'habitude je vais le publier alors merci d'abord merci Livre Hebdo pour l'invitation et merci à vous libraires et d'être là en face et derrière aux écrans comme vous parliez de tonalité dans la rentrée moi j'ai envie de juste dire ce qui a un peu présidé à la nôtre à la construction de la nôtre d'abord on n'a que six titres en français et un titre en étranger donc on poursuit un resserrement voilà pour une maison de la taille de flammarion c'est vraiment très peu et en fait pas de couleurs ou toutes les couleurs parce que ce qui nous guide c'est la variété à la fois la variété des notoriétés pour que les auteurs ne soient pas en concurrence les uns les autres et la variété des univers des écritures des imaginaires donc on a des romans qui sont très différents et c'est vrai que j'ai un peu coutume de dire il y en a bien deux ou trois qui vont énormément vous plaire et les deux ou trois autres ils vont plaire à votre voisin ils vont plaire à un collègue en librairie ils vont plaire à vos clients parce qu'en fait ils sont très différents les uns et les autres et là vous avez parlé de deux entre guillemets un peu ovnis Charlie Delwart et Beige c'est un peu Woody Allen dans sa façon de penser le monde effectivement son livre Que ferais-je à ma place c'est une série de questions qui se posent façon QCM vous les avez données et il y a 70 questions et pour 30 d'entre elles il les déroule il y explique pourquoi il s'est posé cette question l'idée de ça c'est une pensée en mouvement c'est de se dire que très souvent on a plus de choix dans la vie qu'on pense en avoir on répond très vite à toutes les questions les sollicitations les questions que la vie nous pose mais qu'en fait si on prend le temps on peut le dérouler et il le fait sur un mode très drôle un peu à la fois quand je dis Woody Allen belge parce que c'est à la fois très cérébral et en même temps très inventif et très marrant voilà il a un retard de paiement d'une facture et il tombe sur un article sur le crédit social chinois qui attribue des notes et il se met à imaginer quelle note il aurait quelle note il donnerait à son voisin et voilà et à chaque fois ça crée des histoires quant au premier roman oui c'est une proposition tout à fait originale puisque le livre part de l'idée imaginons un monde où nos rapports entre nourriture et sexualité soit totalement inversée et depuis toujours sans qu'on sache pourquoi c'est à dire qu'on ne se nourrit qu'avec des sachets en revanche quand on va dîner chez des amis on va pas dîner chez des amis on va baiser chez des amis et donc tout ce monde là qui est inversé en fait c'est voilà sous-tend une réflexion sur la sexualité qui est encore un peu tabou et la nourriture le désir en fait puisque la jeune narratrice va à un moment croquer dans une pomme à la suite d'un voyage au porno-pris et tout d'un coup quelque chose va la faire trembler et qui est un désir qui est un appétit en fait voilà ce qu'il y a de commun entre l'appétit sexuel et l'appétit tout court alors dans cette rentrée littéraire il y a des confirmations de talent il y avait eu la découverte du Golinenberg dont vient de parler Jacques et là j'avoue que dans ce nouveau texte il y a un épaississement de son écriture une structuration de son récit des allers-retours très maîtrisés temporelles et un univers qui nous avait frappé au moment de la publication de son premier roman qui a d'ailleurs été très remarqué par les libraires mais là on a vraiment l'impression et c'est peut-être ça aussi être éditeur et avoir une rentrée c'est peut-être mettre en lumière des gens qu'on a un peu comme ça de manière aventureuse mais fougueuse proposée au lecteur lors d'une rentrée mais c'est aussi la confirmation d'un talent qui se déploie et qui prend corps dans tous les sens du terme oui je suis bien d'accord avec vous et ce livre ça s'appelle la rentrée littéraire et ce livre c'est une splendeur d'écriture c'est vraiment une splendeur c'est pas du tout un livre dont vous pouvez dire je vais lire 30 pages pour essayer de voir un peu bon je sais que vous en avez 300 donc c'est pas un livre dont on peut lire 30 pages parce qu'en fait c'est un livre qui est à la fois court mais qui vous oblige à une espèce de ralentissement de lecture c'est au ralenti parce que c'est le détail d'une vie qui est difficile à avaler en entier c'est à dire c'est un narrateur qui apprend au tout début du livre la façon donc très violente dont sa mère s'est suicidée quand il avait 6 ans et qui a 20 ans et en fait c'est quoi d'avoir 20 ans avec une vérité aussi dure à avaler et à la faveur d'une photo qui tombe d'un livre ou voit sa mère avec certaines de ses amis il va rechercher ses amis et en même temps il va lui-même se donner 2-3 mois pour sortir de sa nuit et de cette nuit imaginaire où le monde est plus fictionalisé que rêvé où le désir pour l'autre était inaccessible et devient inaccessible donc c'est une espèce de roman de formation sans formation sociale parce qu'il ne s'agit pas d'arriver à un endroit il ne s'agit pas de trouver sa voie il s'agit de traverser un temps la trappe ouverte par le deuil et d'arriver quelque part et ces quelques mois dans la vie de ce jeune homme cette nuit imaginaire c'est vraiment un livre absolument somptueux et on est très fiers de publier dans la rentrée la thèse j'ai remarqué un livre qui ne rentre pas tout à fait dans ma présentation des faits divers qui deviennent des romans mais qui est quand même sur un fait de société c'est le livre de Carole Fiv Le jour et l'heure qui raconte une femme qui va mourir et alors plutôt que plutôt que de mourir j'ai envie de dire elle décide d'abord de choisir le jour et l'heure et elle part en Suisse mais elle ne part pas toute seule elle part avec son mari ses enfants et ça devient un voyage familial j'ai un peu pensé mais à Little Miss Sunshine si ce n'est que le ton est un petit peu plus grave avec une fin un peu différente effectivement mais c'est totalement ça et c'est la patte de Carole Fiv que d'essayer de mettre de la lumière de l'humour dans ce qui est dramatique le jour et l'heure c'est ce road trip familial le dernier voyage d'une famille qui accompagne la mère réaliser une mort assistée en Suisse et qui l'accompagne donc surtout dans son libre choix de mourir parce que c'est avant tout un livre qui est un hymne à la liberté l'originalité également de ce texte c'est qu'on a les voix de tous les personnages de la famille ils sont donc six ils partent à six un matin ils sont à Lyon gare par Dieu il y a les quatre enfants à l'arrière les deux parents devant comme quand ils avaient entre cinq et quinze ans et qu'ils échangeaient des carambards sauf que là ils ont entre 35 et 45 ans et qu'ils partent à six mais ils reviendront à cinq puisque la mère a choisi le jour et l'heure de sa mort bien entendu c'est un grand livre sur la fratrie et la famille puisque chacun va retrouver sa position dans cette famille l'aîné qui a toujours parlé un peu plus fort que les autres la deuxième qui est plus en retrait et qui a déjà quasi fait le deuil de sa mère qui a commencé à le faire quand on a posé le diagnostic le frère qui est noyé dans cette sororerie voire gynécée et la petite dernière qui est la seule à ne pas avoir fait médecine qui est la roc de la famille et qui elle profite jusqu'à la dernière seconde de sa mère donc c'est un livre qui à travers les voix des enfants et de l'homme d'une vie permet de montrer aussi la multiplicité des positions par rapport à cet indicible et c'est vraiment on a posé des mots sur ce silence concernant la fin de vie y compris dans notre pays puisque c'est une femme qui à 65 ans atteinte d'une maladie incurable est obligée d'aller en Suisse à Bâle tombant en plus en plein carnaval de Bâle donc il se retrouve à danser les dernières heures de sa vie avant le dernier souffle donc c'est un clan confronté à l'indicible et dont l'existence a été consacrée à faire perdurer la vie puisqu'ils sont quasi tous médecins donc leur existence a été consacrée à faire perdurer la vie et là c'est comment on intègre la mort dans la vie également ce qui est là pas un fait de société mais un vrai sujet de société assez universel j'ai trouvé la fonction qui me permet de savoir quelles sont les questions qui nous sont posées en ligne et donc je vais en profiter pour vous en poser une je n'ai pas cherché avant je vais vous en poser une mais je pense qu'elle résume une question qui était en filigrane depuis le début de la matinée est-ce qu'il y a une justification écologique finalement à ces rentrées un petit peu reserrées qu'on voit cette année par rapport à d'autres années est-ce que est-ce que c'est que le prix du papier ou est-ce que c'est aussi les dépenses de papier plus dans l'absolu alors en ce qui me concerne non c'est avant tout la capacité des libraires d'absorber sur leur table un certain nombre de nouveautés la volonté de donner à chacun les plus belles chances en rentrée comme le disait Alix au fond on essaye de tirer des fils et de trouver des liens comme vous l'avez fait sur le fait d'hiver puisqu'on a aussi avec Antoine Albertini un très honnête bandit cette histoire vraie d'un bandit un western corse à la fin du 19ème siècle mais au fond on choisit chacun de ces textes parce qu'il explore un territoire différent de l'autre et donc en essayant de resserrer et de proposer cette variété c'est surtout je laisse répondre mes camarades également mais c'est surtout pour répondre à une réalité économique et des libraires et des lecteurs d'absorber ces nouveautés en rentrée et de ne pas sacrifier des auteurs à cette période qui est aussi bien magique que vertigineuse puisque beaucoup d'appelés peu déluent effectivement une forme d'écologie humaine très belle formule si vous voulez répondre à cette question ou avoir un coup de coeur très brièvement parce que au seuil et dans nos rentrées je pense que cette réflexion l'a depuis longtemps et que cette année on doit être à peu près comme les années précédentes et à savoir six titres en littérature française qui fin août et pour la rentrée littéraire est-ce qu'il y a de fait une rentrée resserrée trois en cadre rouge dans la collection et trois en fiction et compagnie de titres étrangers on sait que c'est peut-être la capacité de la maison à accompagner ces textes-là de bout en bout et après la sélection par ce nombre restreint oblige et donc nous amène je crois à la plus grande sélection et donc à la plus grande qualité c'est un peu notre credo et c'est ce qui se joue aussi depuis longtemps et dans d'autres maisons puisque dans les maisons associées c'est le cas aussi que ce soit à l'Olivier ou que ce soit pour les éditions du sous-sol dont je m'occupe un petit peu la même question ou comme je l'ai dit précédemment si vous avez un coup de coeur et que finalement vous pensez que tout a été dit c'est assez libre la même question sur l'écologie oui bien sûr alors oui nous c'est juste la capacité à défendre les auteurs et à offrir à chacun une histoire en rentrée et personne n'aura la même histoire il y a plusieurs façons de réussir sa rentrée et donc voilà notre capacité à les porter avec les libraires avec la presse et sinon sur l'écologie en fait ce que je dirais en réponse c'est que c'est plutôt en filigrane dans un des livres qu'on publie à la rentrée qui est le livre d'Agnès Mathieu-Daudet qui s'appelle Marchand de sable où cette dégradation du monde écologique et capitalistique est totalement mise en scène à travers l'histoire d'une famille d'industriels italiens les Signorelli sur une plage sarde et donc l'écologie elle est à l'intérieur des livres en fait oui puisque c'est une famille qui a fait fortune notamment dans le sable et puis qui par contre elle a pris un très beau petit bout de sable pour elle même si ailleurs c'est plus compliqué alors bon c'est vraiment un roman que j'adore moi c'est un roman un peu complet parce que c'est à la fois le portrait d'un monde de très riches industriels italiens sur une plage sarde et donc dont l'histoire épouse à peu près celle du capitalisme en fait puisqu'il y a aussi ces raffineries et ce petit bout de plage qui se sont octroyés et cette sardaigne que j'ai découverte dans le livre en fait elle ne ressemble pas à n'importe quelle île de Méditerranée c'est à la fois évidemment comme partout celle où il y a des marchands des marchands sur la de plage mais il y a aussi les ultra riches avec les yachts en ligne comme ça qui sont en train d'abîmer détériorer absolument tout le territoire mais il y a aussi en fait en Sardaigne à quelques kilomètres de cette plage où ils passent des étés juste à épousser leurs serviettes des plages qui sont qui ont fait des essais militaires avec l'OTAN toute l'année six mois de l'année et c'est aussi le pays de Gramsci il y a aussi toutes des colonies pénicillent entancières donc il y a l'histoire de la Sardaigne rentrant creux dans une espèce d'histoire de famille où une jeune française qui pensait à quoi qui avait décroché le gros lot parce qu'elle vient d'un milieu ordinaire gardois a été tombée amoureuse d'un richissime italien et elle se retrouve quelques années après à découvrir des secrets de famille et à enquêter sur cette famille là cet été là et c'est drôle c'est féroce c'est plein d'esprit écoutez vous essayez de nous faire peur et vous nous donnez des envies de plage oui c'est très bien à lire l'été je pense que c'est assez drôle parce qu'il y a toute la communauté sur la plage on la retrouve entre la plage privée la plage des pauvres et tout comment ça s'organise en fait c'est comme un précipité et cette famille et ce bout de territoire sarde c'est un précipité de notre monde de ces problèmes et de cette dégradation et de cette richesse un peu insolente et insolemment 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 saloire merci je ne sais pas si vous avez la possibilité Jacques de nous inviter à la piscine tu es dans un deuxième temps et malheureusement juste à la piscine juste à la piscine de Saint-Germain elle est pas mal elle est pas mal alors Laure votre impression sur cette rentrée sur ces quelques livres dont on a parlé écoutez moi j'ai eu beaucoup beaucoup de bonheur à lire tous ces livres j'ai eu beaucoup d'émotions à en lire certains j'ai eu encore plus d'émotions à découvrir de nouveaux auteurs on l'a vu la littérature on en a plus que besoin aujourd'hui en ces temps tourmentés on a besoin de l'indépendance de vous les libraires et de l'indépendance dans l'édition on sait qu'on est en train de traverser des moments un peu compliqués et dans cette rentrée littéraire moi j'y ai trouvé courage désir détermination évasion plaisir et aussi rire et joie donc parce qu'on l'a pas on l'a pas tellement souligné depuis le début de notre rentrée mais par exemple Charlie Delvard dont vous avez parlé mais il y en a plein d'autres il y a beaucoup de rire aussi dans cette rentrée beaucoup de décalage et je trouve que voilà lire c'est vivre et vivre c'est lire la rentrée ça donne de la force ça donne de la force merci Laure et bien écoutez ce sera la fin de cette troisième table ronde on va tout de suite enchaîner avec une table ronde consacrée à la littérature jeunesse parce que finalement les lecteurs de la prochaine rentrée littéraire c'est ceux qui lisent souvent de la jeunesse d'abord donc nous avons des éditeurs qui ont la gentillesse de former les lecteurs pour vous et on a voulu qu'ils soient parmi nous aussi donc je vous invite à descendre et je vous remercie vraiment d'avoir été parmi nous ce sac là non j'espère pas et j'invite j'invite Eric Dupuis à me rejoindre qui va animer la table la table consacrée à la littérature jeunesse d'ailleurs je voudrais quand même reprendre un mot que Laure a prononcé et qui n'a pas été peut-être assez souligné dans ma présentation et dans nos présentations c'est indépendance cette journée le forum des libraires et le grand prix des librairies cet après-midi est dédié et consacré aux libraires indépendants parce que ils sont les forces vives de la librairie et je pense que même si dans l'édition c'est un peu plus compliqué en tout cas on a pu entendre ce matin qu'on a affaire à des éditeurs qui font preuve d'indépendance d'esprit et qui choisissent des auteurs qui sont indépendants eux aussi et donc je voulais insister maladroitement sur ce mot indépendant que je n'ai pas utilisé dans ma présentation tout à l'heure je vous présente donc Eric Dupuis qui est journaliste à Livre Hebdo spécialiste d'un peu tout et donc notamment de la jeunesse et donc il a la gentillesse de m'aider et même de me succéder pour présenter cette nouvelle table ronde consacrée à l'édition jeunesse et à la rentrée jeunesse qu'on n'appelle pas littéraire mais qu'il est tout autant merci beaucoup Jacques merci à merci à vous vous pouvez en ligne poser vos questions vous le savez déjà dans la salle vous pouvez aller en ligne pour poser vos questions ou sinon on trouvera j'espère un moment d'échange pour échanger avec les éditeurs Jacques l'a dit la jeunesse l'édition jeunesse fourmi de plein d'innovation et de création avec un enjeu c'est dans un premier temps de faire venir les jeunes à la lecture et dans un deuxième temps et c'est important de les garder on le sait tous j'enfonce des portes ouvertes mais qu'il y a un décrochage de la lecture pour les jeunes de 13 ans et vous allez voir avec le plateau que nous avons dessiné que les éditeurs aidés par leurs auteurs ne manquent pas d'imagination pour pouvoir garder les jeunes à la lecture et après c'est évidemment entre les mains de vous libraires de vous bibliothécaires pour mettre entre les mains justement des jeunes ces ouvrages alors il y a beaucoup de surprises qu'on va vous présenter sur les 12 ouvrages dans l'heure qui vient beaucoup de surprises d'innovation de la part de Scrineo j'accueille Floria Guineuf s'il vous plaît merci beaucoup pour vos applaudissements je vous en prie installez-vous Floria merci il y a aussi Marie Bluteau de la Martinière Jeunesse s'il vous plaît installez-vous là où vous serez le plus à l'aise et enfin Jennifer Rossi de Ozu s'il vous plaît je remercie particulièrement d'être venu aujourd'hui vous le savez la semaine dernière le fondateur des éditions Ozu Philippe Ozu est décédé il avait créé cette maison il y a exactement 50 ans en 1973 alors s'il avait passé la main à son fils en 2006 Gautier Ozu qui lui a réorienté le groupe dans le segment de la jeunesse il est évidemment resté fondateur et on aura l'occasion d'en parler de ce souffle d'âme des transmissions des savoirs il avait 77 ans avant de rentrer dans le vif du sujet il y a déjà une première surprise c'est celle de Timothée de Fontbelle qui nous fait l'amitié et j'ai l'honneur de pouvoir partager avec lui la présentation de cet ouvrage Timothée de Fontbelle c'est hyper sympa d'avoir accepté de venir nous rejoindre sur le plateau vous avez une actualité c'est une réédition qui sort le 17 août je crois aux éditions Gallimard une réédition de Capitaine Rosalie mais je crois qu'actuellement vous êtes en pleine écriture c'est ça ? oui on parlait d'indépendance je n'ai rien à vendre absolument rien à vendre à la rentrée ah si des rééditions effectivement Capitaine Rosalie puis Toby Lulness parce qu'il y a une série animée qui arrivera à Noël sur France Télé et Gallimard ressort le livre mais à part ça je suis dans l'écriture donc je m'extrais de ma table de travail je suis en train de terminer la fin de ma trilogie Alma Alma et ça sortira l'année prochaine oui ce qui m'inquiète normalement il y a marqué à la fin du tome 2 et les libraires doivent le savoir 2022 2023 pardon 2023 pour le tome 3 ça va jusqu'au 31 décembre 2023 est-ce qu'il y aurait justement des embouteillages Toby qui ferait que ça serait tout début 2024 bon mais on va le savoir très vite puis il y a François Place qui est très lent à dessiner donc en tout cas on a hâte et on vous remercie beaucoup d'être venu pour partager votre expertise en matière de littérature jeunesse on va commencer tout de suite je vous l'ai dit la littérature jeunesse on doit évidemment commencer très tôt on va commencer avec un ouvrage pour enfants dès 3 ans ça s'appelle Moi ma maman de Marie Pavlenko illustré par Benjamin Strickler c'est aux éditions de la Martinière Jeunesse et vous allez nous le présenter Marie Bluteau avec plaisir bonjour à tous et merci pour l'invitation alors nous à la Martinière Jeunesse on est une maison d'édition qui avons à coeur et une volonté d'accompagner les lecteurs de tous âges donc des plus petits aux plus grands dans leur construction personnelle et voilà en faire des adultes épanouis et des êtres en devenir qui trouvent dans les livres une réponse ou un éclairage ou un imaginaire nécessaire pour bien grandir donc dans cet ouvrage là alors Marie Pavlenko est-ce qu'on la présente encore c'est une autrice jeunesse dont l'oeuvre qui compose une oeuvre depuis 10 ans à peu près pour tous les publics et sous toutes ses formes et Marie elle a un grand talent en tout cas c'est que son succès auprès des lecteurs n'a d'égal que son art de raconter des histoires et dont dans cet ouvrage elle met en scène deux enfants deux petits garçons qui en sortant de l'école sur le chemin avant de rejoindre les parents vont commencer à se chamailler alors pourquoi ils se chamaillent ? ils se chamaillent pour répondre et essayer de trouver une réponse à la question la plus importante qui est qu'elle est la meilleure maman du monde donc évidemment chacun d'entre eux va à force d'exemples aussi drôles et saugrenus l'un que l'autre essayer de mettre en scène tous les exploits que leur maman fait l'un va dire mais non mais moi ma maman elle est meilleure amie avec une parentule l'autre va dire mais non attends la mienne elle a accouché d'un rhinocéros donc évidemment à travers je dirais une situation assez connue et très représentative de l'enfance Marie Pavlenko vient très justement mettre en avant je dirais un sujet essentiel et surtout universel qui est celui de l'admiration que peuvent avoir les enfants pour leurs parents on pourrait s'arrêter là on pourrait s'arrêter là si la chute de cette histoire n'était pas mais c'est impossible ta maman elle peut pas être à la fois dresseuse de chimpanzés et en même temps courir le 100 mètres plus vite que des tigres et c'est simple ce petit garçon lui dit l'un des petits protagonistes va dire mais si parce que moi j'ai deux mamans donc à la fin de cet ouvrage et par l'intermédiaire de ce petit twist et je dirais surtout l'air de rien parce que le grand talent de Marie Pavlenko c'est toujours en filigrane de venir parler de ces sujets essentiels et là elle rend hommage je dirais à la famille mais à la famille sous toutes ses formes encore une fois l'air de rien sans en faire un enjeu mais elle vient banaliser l'homoparentalité pardon par le biais d'une histoire drôle qui met en scène finalement une situation très quotidienne voilà des petits lecteurs c'est un album tout en finesse j'ai vu avec un message engagé mais pas militant Timothée de Fontbelle ça vous inspire quoi quand on parle à la jeunesse il faut être engagé et pas militant mais surtout voilà ce que disait Marie sur le message qui vient dans le flot de l'histoire ou dans le flot du rire ou dans le flot mais qui est pas là façon façon morale mais morale au sens de la fontaine la raison du plus fort est toujours la meilleure là la morale elle est dite au tout début nous l'allons montrer tout à l'heure là il faut que ça vienne que ça soit porté par le torrent ça peut être de l'aventure dans mon cas ça peut être celui de l'humour ça peut être voilà mais je crois vraiment en effet que j'ai de temps en temps des parents qui arrivent et qui prennent le livre quand on est dans un salon du livre et qui disent est-ce qu'ils vont apprendre quelque chose là-dedans et ça et bon alors maintenant j'ai appris à dire oui parce que tout est bon à prendre mais mais c'est tellement oui on apprend à vivre on apprend à vivre en lisant merci beaucoup on va alors j'aimerais dire que ça sort Moi Maman de Marie Pavlenko illustrée par Benjamin Strickler aux éditions La Martinière Jeunesse ça sort le 8 septembre et c'est tiré à 4000 exemplaires merci beaucoup Marie et à tout à l'heure on monte directement en âge maintenant avec vous Floria Guy Neuf pour les 8 ans et plus il y a d'abord chez Scrineo la deuxième aventure de Mila et Bulle Tempête de Parmesan d'Agnès Marot ça apparaît donc le 7 septembre c'est tiré à 4000 exemplaires et c'est une aventure haute en couleur si j'ai bien compris mais en noir et blanc exactement bonjour à tous merci beaucoup pour l'invitation je suis très contente d'être parmi vous pour vous parler notamment des succulentes aventures de Mila et Bulle d'Agnès Marot c'est des aventures tout à fait hautes en couleur et gourmandes à souhait aussi bien sucrées dans le premier tome puisqu'on suivait Mila accompagnée de son petit dragon fennec Bulle qui partait à la recherche de la dernière fleur de sucre la fleur de sucre c'est tout simplement ce petit ingrédient qui donne le goût du bonheur le sourire quand on mange une pâtisserie et malheureusement elles disparaissent petit à petit et donc Mila et Bulle dans ce premier tome partaient à la recherche de cette dernière fleur de sucre dans cette nouvelle aventure à paraître début septembre cette fois-ci on part dans un univers un peu plus salé puisque Mila et Bulle vont partir à la conquête de la montagne de fromage avec la neige de parmesan puisque en fait Mila elle a trouvé Bulle ce petit dragon fennec quand il avait quelques mois et elle l'a pris sous son aile mais Bulle quand il voit Mila avec ses parents il aimerait lui aussi avoir une maman et pourquoi pas un papa ou une autre maman mais malheureusement pour l'instant il ne l'a toujours pas trouvé et justement depuis quelques temps on entend une rumeur dans les villages autour une créature ailée décime les champs de bonbons et vole tous les vivres du village du coup Mila et Bulle se disent une créature avec des ailes une créature aussi gourmande que Bulle peut-être que c'est la maman de Bulle et ils vont partir à sa recherche et voilà parcourir la montagne de parmesan dans cet univers tout se mange on parle de la montagne de fromage il y a aussi les crotins de chèvre on avait les champs de bonbons on avait le désert de sucre aussi dans le premier tome et voilà je vous déconseille de lire ces aventures à l'heure du goûter parce que ça donne très très faim et ça donne l'eau à la bouche mais au-delà des aventures très tendres et bourrées d'humour et de choses très mignonnes Agnès Marot elle parle de vrais sujets on parlait là de famille qu'est-ce qui fait une famille est-ce qu'il y a les liens du sang est-ce qu'il y a plus que ça elle parle de l'adoption elle parle dans le premier tome d'écologie avec cette fleur de sucre qui disparaît et nous on adore Mila et Bulle c'est un duo de personnages super attachants qui vous fera fondre et qui fera fondre les lecteurs et lectrices à coup sûr le premier tome était sorti au mois de mars ce second tome sort début septembre et puis on a encore deux nouvelles aventures qui attendent nos deux héros l'année prochaine en 2024 et avec de très jolies illustrations de Margot Renard comme vous l'avez précisé merci beaucoup tempête de parmesan d'Agnès Marot chez Scrineo le 7 septembre tiré à 4000 exemplaires pour le public de 6 à 9 ans maintenant un concept sympa pour apprendre des choses sérieuses chez la martinière Marie Bluteau Où te caches-tu de Raphaël Martin c'est apparaître le 29 septembre et avec un tirage à 5000 exemplaires c'est cet ouvrage-là grand format grand format alors je le disais tout à l'heure on a pour vocation d'accompagner les lecteurs de tous âges mais c'est vrai que notre coeur de métier c'est le documentaire si on publie une petite dizaine d'albums par an c'est une production extrêmement exigeante parmi le flot je dirais des parutions d'albums en littérature jeunesse là justement on est dans notre coeur de métier c'est-à-dire les documentaires que j'espère un petit peu d'exception c'est-à-dire qui viennent permettre au lecteur de découvrir d'apprendre à travers je dirais une méthode un petit peu ludique celle-ci dans ce livre-là ce sont des flaps à soulever donc à travers une vingtaine de flaps le petit lecteur va se plonger dans la nature et tel un enquêteur il va soulever flap après flap après flap et découvrir ce qui se cache dans nos maisons ce qui se cache dans nos parcs dans nos forêts mais aussi dans nos villes et donc c'est une manière extrêmement je dirais interactive et ludique encore une fois de venir apprendre et voilà de venir apprendre mais à travers et sans en avoir l'air là encore il y a aussi cette volonté de dire des choses sérieuses mais sans trop se prendre au sérieux et ça c'est un des mots d'ordre que l'on suit quand on réfléchit et quand on imagine les livres avec les auteurs et on a aussi au-delà d'un texte qui est fourmillant d'exemples et d'informations documentaires on a des illustrations ici le trait de Marine Giacomi qui est un trait qui flirte avec évidemment les illustrations naturalistes mais également avec un côté un petit peu je dirais presque animation on peut le voir ne serait-ce que dès la couverture et grâce à ces illustrations là aussi l'enfant rentre par l'image et sensibiliser je dirais au beau si on peut exprimer les choses de cette manière là mais en tout cas voilà on rentre dans un sujet je dirais un petit peu classique en documentaire jeunesse et en littérature jeunesse mais à travers plusieurs supports que ce soit l'interaction que ce soit l'image ou que ce soit des textes voilà très narratifs merci beaucoup Marie Bluteau de la martinière jeunesse où te caches-tu c'est apparaître le 29 septembre avant de monter à nouveau en âge j'aimerais vous poser cette question Timothée de Fontbelle comment est-ce qu'on s'inspire pour écrire aux enfants quelles sont les sources d'inspiration il faut lire aussi beaucoup de littérature jeunesse je pense que c'est très proche des sources de la littérature adulte c'est alors peut-être qu'il y a c'est quand même une littérature adressée la littérature jeunesse donc c'est vrai qu'on peut regarder on regarde ce public et on peut on peut parfois chercher ses besoins et ses manques et sans en rougir et ça je trouve ça très beau dans cet art appliqué adressé qu'est la littérature jeunesse ou le livre jeunesse parce que je suis un fou d'album et pour moi ça fait partie de la littérature jeunesse et ensuite les inspirations elles viennent du fond de nous elles viennent quand même de l'enfant en nous elles viennent de l'adolescent en nous c'est sûr mais elles viennent de nous malgré tout et ensuite il y a des cas particuliers je suis donc dans les toutes dernières pages de cette saga Alma et donc je suis au coeur de l'Atlantique du 18ème siècle et mes sources d'inspiration c'est aussi 600 bouquins qui m'entourent et des archives sans fin pour essayer de comprendre exactement cette mécanique là mais à un moment je la balais et puis il n'y a plus que moi à main nue à raconter l'histoire et le destin de mes personnages merci beaucoup je vous disais qu'il y aurait des surprises et il y en a une de taille c'est une bonne surprise chez Ozu car on est habitué plutôt à la maison d'édition à la voir en bonne place au rayon prime jeunesse et là c'est un peu une nouveauté vous entrez vers les vers les ados et avec ce premier en fait vous êtes en train de construire un catalogue pour adolescents c'est bien ça Jennifer Rossi oui tout à fait merci Eric bonjour à tous je suis ravie d'être ici et de pouvoir vous présenter nos titres de la rentrée littéraire effectivement vous nous connaissez peut-être davantage pour la partie album ou les livres de petite enfance au catalogue de romans on a également des ouvrages de première lecture ou destinés aux 8-12 ans on a choisi aujourd'hui de vous parler spécifiquement de notre catalogue ado qui est en construction depuis quelques années effectivement quand on construit un catalogue on se pose vraiment la question en tout cas nous on s'est vraiment posé la question de qu'est-ce qu'on peut apporter de neuf dans cette littérature qui est déjà tellement foisonnante tellement riche il y a déjà tellement de choses qui sont incroyables moi je suis vraiment avec la difficulté d'un public qui décroche tout à fait tout à fait effectivement il y a vraiment cette interrogation de qu'est-ce qu'on peut apporter nous et moi je suis assez intimement persuadée on est persuadé chez Ozu que la littérature jeunesse elle est en constante réinvention en constante évolution qu'on doit pas du tout s'arrêter à ce qu'on a ce qu'on a fait mais qu'on doit continuer de s'asseoir sur les épaules des géants fort heureusement on s'est pas arrêté à la rivière à l'envers de Mourleva on a continué fort heureusement on a eu Alma derrière et je pense qu'on a vraiment ce travail de réflexion sur qu'est-ce qu'on peut inventer de neuf et qu'est-ce qu'on peut apporter à la littérature existante en tout cas nous sur chaque titre on a un catalogue qui n'est pas énorme à dessin avec l'envie de rendre chaque texte particulier et vraiment avec cette envie d'apporter quelque chose donc que ce soit par la forme littéraire par exemple l'année dernière on a sorti un bouquin sous forme de script cinématographique pour un roman pour ados que ce soit par la fabrication en jouant on a un super service de fabrication donc en jouant sur des rabats ou des constructions un peu différentes que ce soit par le concept éditorial parce que du coup je vais vous présenter à la fin un concept tout inédit en tout cas toujours avec cette envie de rendre c'est vrai que monsieur Ozu avait très très à coeur de rendre le savoir accessible c'est vraiment pour ça et autour de ça qu'il a fondé cette maison aujourd'hui nous on a très envie de continuer à porter haut ce dessin et cette envie et toujours dans cette idée de la littérature populaire de qualité populaire dans le sens extrêmement positif populaire dans le sens fort dans le sens sans nivellement par le bas toujours en travaillant un texte avec des mots trépessiers avec un très joli phrasé en tout cas et une belle écriture et voilà et justement le premier texte que vous nous présentez ce sont les cités suspendues de Marie Douchet c'est à paraître le 1er septembre et c'est un vrai coup de coeur je crois du groupe Ozu parce que ça a remporté le deuxième prix de votre concours du premier roman c'est ça ? voilà tout à fait alors les cités suspendues c'est arrivé par la poste on a lancé un concours du premier roman il y a maintenant presque deux ans donc ce texte a été choisi parmi plusieurs centaines de manuscrits qui étaient arrivés chez nous vous imaginez effectivement cette envie chez nous de porter les nouvelles voies de l'écriture de demain toujours dans cette idée de faire vivre la littérature et le texte de Marine nous a tout de suite frappé par la qualité littéraire extrême de ce texte vraiment une écriture absolument incroyable d'ailleurs on est allé vérifier tout de suite si ce texte n'avait pas déjà été publié quelque part ou si c'était pas un faux semblant tellement on était content de cette écriture incroyable et elle réussit à faire quelque chose qui est assez fou Marine c'est qu'elle prend les codes de la fantaisie donc de l'imaginaire qu'on connaît en créant en histoire tout en lui apportant quelque chose de neuf donc on suit cet univers c'est un espèce d'archipel flottant assez incroyable qui fait de sept cités suspendues qui les unes par rapport aux autres flottent dans l'espace dans cette espèce de bulle monde avec chacune ses spécificités donc on a la cité miroir la cité rocheuse la cité des mers la cité des vents et on peut sauter de l'une à l'autre au gré des saisons donc déjà cet univers est assez fou et on y suit Meij Meij est une adolescente qui est une grimpeuse dans la cité rocheuse dont elle escalade les falaises à la recherche de métaux précieux ou de pierres précieuses pour les revendre au marché noir et subsister et un jour elle va tomber sur cette espèce de roche un peu étrange noire translucide elle va se rendre compte qu'il y a quelque chose de particulier qu'elle n'arrive pas à la vende elle va se rendre compte qu'on essaie de la poursuivre du coup elle va prendre la fuite avec un autre grimpeur et elle va avec le lecteur découvrir ces différentes cités et être embarquée dans une enquête assez incroyable et menée tambour battant elle va faire la connaissance d'autres personnages parce que c'est vraiment une histoire qui se fait à double voix donc avec le fils du gouverneur de la cité miroir qui enquête lui aussi sur la mort de sa mère et ces deux aventures vont se lier on va évidemment tomber dans tout ce qui fait une aventure imaginaire qu'on adore donc voilà des complots des machinations incroyables et en même temps il y a vraiment cette écriture du corps et cette écriture qui donne le vertige on a eu beaucoup de libraires qui nous ont fait ces retours là c'est un roman qui donne le vertige où on réfléchit la roche comme presque un personnage à part entière donc ouais gros coup de coeur merci beaucoup les cités suspendues de Marie Doucher apparaître le 1er septembre c'est tiré à 7000 exemplaires chez Ozu c'est un premier tome alors ce sera une aventure indépendante indépendante on va en reparler justement des séries parce que là ça va être le premier tome d'une série avec vous Floria Guineuf chez Scrineo vous publiez le manoir de Castelcats d'Alain T. Puysgur s'est apparaître le 14 septembre et donc c'est le premier tome d'une série de 4 épisodes qui seront publiés tout au long de l'année j'en dis pas plus je vous laisse la parole tout à fait pour en revenir un peu juste à l'ADN de Scrineo en fait Scrineo a commencé à publier en jeunesse en 2010 avec des romans imaginaires notamment la série Les hauts conteurs de Patrick Maxper et Olivier Perru dont le premier tome avait reçu le prix des incorruptions et ensuite je peux citer d'autres sagas comme le livre de Saskia de Marie Pavlenko ou encore le prix des mémoires de Gabriel Katz et d'autres noms comme Aurélie Wellenstein Florian Soulas ou Estelle Fay et on a vraiment à coeur de défendre les plumes de l'imaginaire francophone Scrineo ne publie absolument aucune traduction uniquement des auteurs francophones et ça nous tient vraiment très à coeur parce qu'il y a des super plumes dans la littérature de l'imaginaire francophone et Alain Tepuiségur en fait partie en fait il est arrivé un jour j'ai reçu un mail de sa part et il me proposait ce projet où il m'a dit tout simplement il n'y a pas eu besoin de beaucoup plus pour me convaincre c'est une histoire de chat qui pratique la magie voilà moi je trouve que les chats c'est génial la magie c'est génial mais ensemble c'est du génie et dans ce premier tome on suit les aventures de Kovan Kovan c'est un jeune chat qui a la particularité d'être né sans griffes et son plus grand rêve c'est d'intégrer le prestigieux manoir de Castle Cats qui est en fait une grande institution où les jeunes chats apprennent à pratiquer la magie dans cet univers la magie est appelée la Mago Culture et elle forme les plus grands Mago Cats donc voilà c'est le rêve de Kovan et malheureusement sans griffes c'est difficile pour lui de tracer les runes qui servent à lancer des sorts du coup dans son entourage il n'y a pas grand monde qui croit en lui mais lui l'histoire commence il est en route pour le manoir et pour passer les trois grandes épreuves qui lui permettront d'être admis au manoir alors spoiler évidemment il va réussir et dans les couloirs du manoir il va rencontrer Bruin Serenia et Lexios trois jeunes chats qui vont devenir ses grands amis qui vont vraiment se soutenir et s'entraider dans les couloirs du manoir et ils auront bien besoin de cette entraide puisque d'étranges créatures rôdent dans les couloirs et une menace semble planer sur ce manoir du coup Kovan et ses amis vont décider de mener l'enquête de découvrir ce qui se trame et peut-être de sauver le manoir et ses élèves c'est au-delà d'une histoire de chat et de magie c'est un vrai univers très original très complexe et très dense qu'a créé Alain on voit qu'il a réfléchi à plein de choses que ce soit sur le passé de l'univers sur le futur il place dans ce premier tome plein d'éléments pour les aventures des trois prochains tomes il a créé plein d'inventions de créatures parmi les inventions je peux parler par exemple des braises à pattes qui sont ces petites cheminées sur pattes qui se baladent dans le manoir et auxquelles les chats peuvent se frotter quand ils ont froid il y a plein de choses très mignonnes il y a beaucoup d'humour il y a plein de de loufoquerie aussi mais on reste quand même dans un univers qui est sombre qui est occulte avec de grandes menaces et de grands enjeux beaucoup plus grands que Kovan et ça promet vraiment beaucoup de choses pour les prochains tomes et la dernière chose que je voulais préciser c'est que l'originalité de la série vous l'avez dit Eric c'est qu'elle elle sera publiée par saison donc ce premier tome c'est l'automne des aspirants c'est la rentrée en automne et puis après on aura le second tome à l'hiver 2024 donc début 2024 puis le second tome le troisième tome pardon qui se passera au printemps 2024 et enfin le dernier à l'été 2024 donc on aura vraiment une série clôturée en un an et publiée sur une année donc on a beaucoup de travail mais on se réjouit parce que c'est vraiment une très très belle aventure et j'ai hâte qu'il soit entre vos mains et entre les mains des enfants Timothée de Fonbel je vous entendais c'est important aujourd'hui la saga en tant qu'auteur et quand on commence un ouvrage on essaye de le décliner en série alors je pense pas que ce soit disons calculé dans le fait de les tirer et moi comme lecteur je j'ai besoin qu'on tienne les promesses donc il faut que comme auteur je les tienne aussi mais là j'admire le timing là j'avoue parce que vraiment moi qui suis pas un rapide ces quatre saisons c'est mon rêve en fait c'est vraiment mon rêve d'arriver à ça mais pour ça il faudrait en fait que j'écrive un très grand roman que je couperais en tranches ou quelque chose comme ça parce que pour l'instant justement la saga pourquoi moi j'écris souvent en deux volumes Toby, Van Gogh ou bien en trois pour Alma pour la première fois je crois que c'est pour l'imprudence de cette promesse justement c'est pour promettre un peu trop et devoir ensuite tenir ce que j'ai promis et je sais que si je me lançais dans un seul volume si je serais plus raisonnable beaucoup plus raisonnable dans toutes ces intrigues là je suis avec mon cahier pour ce tome 3 dans lequel j'ai 80 ou 100 personnages cartographiés suivant les continents parce qu'il y en a Alma est en train de descendre depuis Liverpool l'Angleterre il y a Joseph et ainsi de suite j'ai les Caraïbes l'Amérique la Louisiane la Caroline du Sud et même l'Australie j'ai quelques personnages j'étais là plus des personnages avec des codes couleurs pour ceux qui existent vraiment Thomas Clarkson en Angleterre ceux que j'ai inventé ceux qui sont morts avec une croix et ça c'est la saga qui permet de le faire mais par miracle les jeunes lecteurs suivent ces trucs là complètement fous et c'est les seuls qui d'ailleurs ne me disent jamais je me perds un peu parfois dans tes personnages il faut avoir forcément plus de 22 ans pour me dire ça voilà en un tome ou en plusieurs l'important c'est de rentrer dans un univers on va y aller avec au collège avec les collégiennes de Lizzie Harrison c'est apparaître le 8 septembre à la martinière jeunesse Marie Bluteau exactement alors là on vient de parler beaucoup d'imaginaire on est parti grâce à vous dans des mondes créés de toutes pièces avec Collégienne on est bel et bien dans la réalité de trois jeunes personnages trois jeunes filles qu'on va suivre dans leurs aventures dans leurs histoires d'amour dans leurs histoires d'amitié avec les problèmes de ce qui se passe à l'école entre copains et autres et l'idée c'était vraiment avec ces trois personnages je dirais aux personnalités très différentes très marquées mais absolument pas stéréotypées c'était vraiment de se dire bon bah voilà je referme ce roman je me suis fait trois meilleures copines en fait et d'avoir le sentiment et l'envie de retrouver mes amis dans les prochains tomes qui sortiront de cette série pour le moment ces trois tomes je précise juste qu'avec la sortie de collégienne l'enjeu c'était aussi de sortir de venir proposer quelque chose pardon pour les pré-adolescents les sortir un peu de l'étau dans lequel ils peuvent parfois se trouver entre des livres pour enfants et de la littérature et des romans je dirais pour adolescents et young adult donc c'était vraiment de s'intéresser à cette tranche d'âge là qui se trouve un petit peu entre deux moments de sa vie et donc de lui proposer encore une fois une histoire très ancrée dans la réalité et juste un petit mot sur Lizzie Harrison elle n'en est pas à son premier essai c'est l'autrice de la bande donc le best-seller paru et paru en France chez Pocket et donc voilà vraiment on est dans un univers je dirais que toutes les lectrices qui ont aimé les filles au chocolat vont aimer et dans lequel elles devraient se retrouver et passer un bon moment de lecture Les collégiennes de Lizzie Harrison apparaît le 8 septembre chez la martinière jeunesse j'en profite pour poser une question de Marianne en ligne pour le prochain sujet qui va être un petit peu plus lourd qui veut répondre à celle-là lors de la publication de romans jeunesse touchant à des sujets sensibles pouvez-vous faire appel à des professionnels qui est-ce qui peut répondre moi je laisse mes collègues je me faisais la voix de l'équipe éditoriale fiction mais je fais quand même beaucoup d'illustrés donc je préfère vous laisser Florian je pense que c'est à vous que revient la réponse de cette question notamment parce que vous avez nous présenté les 4051 de Pitchy Poy de Régis Delpeuch c'est à apparaître le 17 août c'est une histoire un peu lourde et une histoire vraie est-ce que alors le professionnel l'écrivain est professeur d'histoire c'est sur des jeunes enfants déportés depuis le Veldiv jusqu'au camp de Pithivier l'auteur est lui-même spécialiste finalement est-ce que d'une manière générale vous faites appel à d'autres spécialistes pour des sujets dits sensibles alors effectivement donc là je parlerai juste après des 4051 de Pitchy Poy pour lequel Régis a en fait s'est appuyé en fait sur bon en fait je vais en parler tout de suite comme ça ça me permettra de répondre pour juste faire un petit historique c'est le cas de le dire chez Screenero on publie de l'imaginaire mais on publie aussi des récits contemporains et des récits historiques à travers trois collections on a la collection Ville à Vie avec des romans à la deuxième personne au-dessus dans lesquels le lecteur incarne un personnage à une période historique donnée on a par exemple eu Aurore Marquise à Versailles de Arthur Ténor où le lecteur incarne une jeune marquise qui arrive à Versailles pendant la construction de Versailles où on aura à la rentrée Pierrot résistant du Vercors de Catherine Gansmuller où le lecteur incarne Pierrot qui est un résistant durant la seconde guerre mondiale on a aussi la collection Scrineo Histoire qui se passe dans des grandes périodes historiques on a eu par exemple avec Catherine Cuenca La Grande Peste et prochainement à la rentrée encore Les démons de Notre-Dame où l'histoire se place durant la construction de Notre-Dame et on a enfin la collection Scrineo Destinée où on met en avant les personnalités historiques ayant réellement existé on a par exemple eu Anne Franck et le loup d'Amsterdam avec Eric Semma Simard Une vie avec Simone Veil de Florence Lamy ou encore Champollion et l'énigme des hiéroglyphes de Viviane Koenig et là on sort à la rentrée Les 4051 de Pitchy Poy de Régis Delpeuch qui raconte l'histoire des 4051 enfants qui ont été déportés au Veldiv sous une décision des autorités françaises et contre la vie des nazis ce qui est quand même assez monstrueux et qui ensuite ont été déportés au camp de Pithiviers puis à Auschwitz Pour cette histoire Régis prend le point de vue de Marie-Louise Blondeau Marie-Louise Blondeau c'était une assistante sociale de 19 ans qui était en stage au camp de Pithiviers à cette époque-là et pour écrire cette histoire Régis s'est appuyé sur des lettres que Marie-Louise Blondeau écrivait à sa mère et qui sont aujourd'hui consultables au mémorial de la Shoah donc voilà il y a vraiment eu un vrai avis historique une vraie recherche et Régis Delpeuch il est coutumier de ce fait puisque chez nous il a aussi sorti en 2018 ou 2019 l'enfant d'Oradour qui était sur l'histoire de Roger le seul enfant rescapé du massacre d'Oradour sur Glane en juin 1944 puis en 2020 vous ne nous séparerez pas qui était l'histoire vraie encore une fois de Sarah et sa mère Maria qui ont été raflées au Veldiv ont réussi à s'échapper à se cacher pendant deux ans puis ont été dénoncées par une de leurs voisines et envoyées à Auschwitz d'où elles ont survécu puisqu'elles en sont revenues et Régis avait interrogé les enfants de Sarah pour le coup pour l'écriture de son livre ils avaient lu le texte et validé tous les éléments historiques donc voilà il y a une vraie recherche historique de la part de Régis pour d'autres de nos romans on fait aussi appel à des historiens par exemple on publie aussi la revue de culture générale L'éléphant et son petit frère l'éléphant junior donc on a l'habitude de faire appel à des professionnels que ce soit scientifiques historiens ou autres j'imagine que la question voulait qu'on creuse un peu plus sur d'autres sujets mais ça nous arrive aussi de faire appel à des lecteurs sensibles pour des livres des romans parlant de sujets de société mais merci beaucoup Floria les 4051 de Pitchy Poy de Régis Delpeuch c'est apparaître le 17 août chez Scrineo si je peux juste me permettre ce sont des pardon des romans qui restent écrits à hauteur d'enfant évidemment le sujet est très lourd et très difficile mais Régis prend vraiment il sait comment en parler aux enfants il a été un site pendant de nombreuses années et ce sont des romans qui sont beaucoup utilisés en scolaire aussi donc voilà on va revenir vers un thème un petit peu plus léger s'il en faut c'est pas sûr d'ailleurs c'est l'amour l'amour avec vous Jennifer Rossi This is not a love letter d'Anouk Filippini excusez mon accent anglais c'est tiré à 8000 exemplaires et là aussi c'est un texte coup de coeur de votre part il y a eu deux ans de fabrication je crois qu'est-ce que je suis heureuse de vous parler de ce texte qui est je crois un des plus beaux vraiment sur lesquels j'ai travaillé durant ma petite carrière dans l'édition et c'est surtout un ouvrage que j'aurais adoré lire à 18 ans et qui aurait été qui aurait fait une jolie différence le point de départ c'était on voulait faire une histoire d'amour la romance en ado c'est un sujet qui est vraiment sur le devant de la scène qui est vu et revu dans lequel on s'est pas encore vraiment engouffré parce qu'on avait pas envie de le faire de façon commune et de façon trop attendue et on voulait trouver les justes projets pour le faire alors Anouk Filippini c'est une autrice maison au contraire de Marine Doucher qui est primo-romancière Anouk elle grandit avec nous et on grandit avec elle depuis de nombreuses années maintenant elle a fait de nombreuses choses pour nous en enfance en jeunesse en 8-12 ans en ado aussi c'est vraiment une autrice de coeur et elle avait envie on avait envie ensemble de faire une histoire d'amour et de parler de sexe aussi de sexe pour les ados parce qu'aujourd'hui dans cette ère où on n'a plus le droit à l'erreur on est obligé d'être parfait surtout à l'aune des premières fois on trouvait que c'était fondamental d'aborder ce sujet-là sans heure sans phare sans avis biaisé et en en parlant concrètement et surtout Anouk a été très porté par ce reportage des prélits que vous avez peut-être vu et qui donnait un peu le sentiment qu'aujourd'hui on a une espèce de check-list à cocher quand on est adolescent qu'on n'a plus trop voix au vrai désir et on n'a plus trop voix à la faiblesse et à la vulnérabilité et ça remet un peu tout ça au centre au travers d'une histoire qui est absolument spectaculaire on suit Lou Lou c'est une nana un peu à côté de ses pompes elle vient de rater son bac c'est l'été la fin de l'été le début de la rentrée bientôt elle doit retaper sa terminale elle passe les vacances dans les Landes chez sa grand-mère Grandboise avec son frère Solal qui est un peu à l'ouest mais qui a un gros fêtard et sa mère et elle évite les gens tout le temps on ne sait pas trop pourquoi on comprend qu'il s'est passé quelque chose et son seul moment de passion son seul moment d'éveil et de vie c'est le surf elle va surfer tous les matins à l'heure qu'elle appelle entre loup et chien au moment où elle ne croise personne et elle vit à ce moment-là et c'est assez incroyable et elle va rencontrer son petit voisin Inigo qui a son âge et qui évidemment va lui demander des cours de surf parce qu'il veut socialiser et elle va finir par accepter parce qu'elle a envie de se faire un peu de blé et donc elle va accepter de lui donner des cours de surf et au fur et à mesure le sympa Inigo va aussi lui demander des conseils d'amour et plus particulièrement des conseils de sexe parce qu'il galère un peu avec les nanas et en fait vont jalonner le roman ces espèces de règles qu'elle édicte et qui en fait valent un peu de règles de règles générales les bonnes pratiques du sexe et du surf et donc qui parlent de tout est permis mais rien n'est obligatoire surfer les mousses c'est déjà surfé et vont jalonner vraiment le récit ça et puis c'est une forme littéraire vraiment très particulière parce qu'en parallèle Lou va écrire à son ami José donc il y a une partie un peu épistolaire et on travaille aussi sur des flashbacks de l'été passé et de quelques mois auparavant où on va comprendre au fur et à mesure ce qui s'est passé c'est vraiment un doux ballet c'est une écriture absolument incroyable et moi je trouve qu'elle a vraiment quelque chose de la richesse de la vie comme elle vient d'Anne-Laure Bondoux il y a une espèce de simplicité et de bonheur dans cette lecture qui va toute seule et surtout elle arrive elle arrive à parler savamment des premières fois avec une espèce de métaphore filée de l'eau et des vagues donc elle travaille sur cette image filée qui fait que sans avoir peur d'en parler avec des vraies scènes qui y vont elle apporte cette poésie-là et cette douceur-là vraiment c'est un texte qui est absolument sublime que je suis absolument ravie de porter tous les retours de l'écriture de projet finalement on n'a pas l'impression comme ça mais c'est un peu l'inverse de la dark romance c'est exactement c'est l'inverse de la dark romance c'est comme une espèce d'alternative à ce qu'on peut avoir aujourd'hui où les enfants enfin les enfants les ados ou les jeunes adultes ont envie de lire de la littérature aussi érotique et on n'a pas peur de le dire mais en fait là c'est vraiment ce truc de dire on a le droit d'avoir peur on a le droit de galérer sur les premières fois on a le droit de ne pas avoir envie de quelque chose et de le dire on a le droit d'avoir du vrai désir et de ne pas trop savoir on a le droit de se chercher on a le droit de ne pas avoir les bonnes réponses et tout ce texte étudie-la tout en parlant d'un vrai désir adolescent puissant qui existe dans l'histoire et dont on n'a pas peur de parler donc vraiment je trouve que c'est un texte qui peut être important les libraires auxquels j'en ai parlé qui ont eu de gros coups de coeur disent vraiment qu'ils veulent le présenter comme une belle alternative à la dark romance This is not a love letter d'Anouk Filippini aux éditions Ozu c'est tiré à 8000 exemplaires et ça sort vraisemblablement en septembre le 25 août le 25 août pardon on continue à nouveau avec vous Floria Guilleneuve de Scrineo parce que vous sortez un genre steampunk donc c'est du mélange futur dans le passé ça marche bien avec les ados j'imagine et ça s'appelle La ville de Braise et de Croc c'est de Roberto Sanker comme je le disais tout à l'heure on a à coeur de défendre les plumes de l'imaginaire francophone dans tous les genres de l'imaginaire et effectivement là il s'agit d'une enquête steampunk de Mip Roberto Sanker qui avait déjà écrit Laura Noire et la marque rouge chez nous là elle imagine un pari alternatif du début des années 1900 mais dans lequel certaines personnes ont développé la capacité de se lier à un familier un familier c'est un animal doté de paroles et grâce à ce lien il développe des capacités surnaturelles donc certains peuvent avoir la capacité de se mouvoir extrêmement vite peuvent avoir un odorat surpuissant ou à l'instar du personnage principal de cette histoire une intuition hors du commun notre personnage principal c'est Cécile et elle revient à Paris après cette année pour présenter sa nouvelle familière qui s'appelle Semiramis c'est une jeune chatte de trois mois et elle arrive à Paris au bon moment puisque depuis quelques temps un meurtrier court les rues de Paris mais sans laisser absolument aucune trace on sait juste que ce sont des enfants et il ne reste que des cendres et Cécile c'était une ancienne agente spéciale et donc elle va reprendre du service pour trouver le coupable et à ses côtés donc cette jeune chatte Semiramis mais aussi Frémont un inspecteur doublé de son familier qui est un lynx qui s'appelle Farouche et tous les quatre ils vont mener l'enquête à travers les rues de Paris en pleine construction de la basilique de Montmartre pour trouver le coupable et éviter de nouveaux morts avant Halloween donc l'histoire se passe vraiment sur dix jours du 21 octobre au 31 octobre donc on a aussi cette ambiance un peu moite de l'automne c'est une enquête qui est très rythmée qui passe des beaux quartiers parisiens à la misère du maquis de Montmartre c'est beaucoup de magie aussi avec ces animaux dotés de parole beaucoup d'amitié on voit ces duos avancer ensemble notamment Cécile et ces Miramis qui doivent apprendre à travailler ensemble qui doivent apprendre à se connaître et à gérer leur nouveau pouvoir ensemble c'est aussi assez sombre il y a des passages qui peuvent faire un peu peur et je trouve que l'autrice a vraiment réussi à bien mener les deux avec ces moments de fête dans Paris et ces moments dans les souterrains qui sont assez sombres je trouve qu'il y a tous les ingrédients pour plaire à un lecteur qui adorent l'imaginaire qui en est friand mais aussi ceux qui n'ont pas trop l'habitude qui ont un peu peur d'y aller le côté enquête permet vraiment d'avoir une lecture très rythmée et dans laquelle on plonge sans aucun problème et puis l'autrice a une super plume qui est vraiment hyper immersive et qui entraîne le lecteur dans son univers La ville de Braise et de Croix de MIP Roberto Sanquer c'est aux éditions Scrineo une collection que j'apprécie personnellement particulièrement chez la martinière jeunesse c'est la collection ALT Marie Bluto elle a été lancée en janvier 2023 et vous allez nous en présenter deux ouvrages déjà après des cartons de deux c'est quoi l'amour déjà ? Alors avant de ne pas réussir à répondre à cette question de ce qu'est l'amour je laisserai le soin à Ovidi et par mes mots peut-être pour en donner des bribes de définition qui ne seront évidemment pas satisfaisantes mais je vais juste revenir sur la collection cette collection c'est une petite collection qu'on a lancée au mois de janvier 2023 vous évoquiez tout à l'heure le fait qu'on commençait à perdre les lecteurs à partir d'un certain âge et au-delà de la fiction qui est l'univers de mes consoeurs présentes nous toujours dans ce même désir d'accompagner et de privilégier je dirais le lien que la martinière jeunesse a avec les adolescents depuis sa création on s'est posé la question de se dire ok bon là encore ils ne lisent plus de livres pour enfants mais a priori il y a peu de chances qu'ils se plongent dans un essai et même la littérature générale peut parfois sembler vertigineuse alors des sujets de société traités je dirais dans un essai de sciences humaines classiques pourrait donner ce sentiment justement de vertige donc nous on s'est dit il y a quand même une réalité c'est que ces jeunes là cette tranche d'âge je dirais entre très très large entre 15 et 25 ans mais où on est la construction a commencé à bien avancer où c'est compliqué aujourd'hui de se forger une opinion de digérer l'opinion adverse voilà on s'est dit mais cette génération là elle est elle est je dirais perméable de la même manière que nous adultes à tous les sujets de société si ce n'est encore plus donc on s'est posé la question de se dire peut-être que c'est à nous de bouger le curseur de proposer autre chose et et de se dire ok peut-être que c'est le format peut-être que l'angle d'attaque et on a décidé de créer cette collection donc c'est des tout petits 32 pages en piqué métal ça vaut 3,50 euros parce que la volonté c'était de porter des voix dont je vais vous parler après des voix fortes incarnées que ce soit des experts comme Bruno Patino mais que ce soit aussi des romancières comme Blandine Rinkiel ou je vais vous les présenter celui de Guillaume Meurice et d'Ovidi dans les deux titres à venir à la rentrée littéraire l'idée c'était des voix fortes incarnées mais qui viennent s'interroger sur une question une question qui préoccupe cette génération autant que nous adultes qui ouvre une discussion comme un tête-à-tête l'idée c'est pas de formuler des réponses l'idée c'est justement d'ouvrir la discussion et de donner à entendre une voix particulière donc on est très heureux parce que cette collection a été vraiment soutenue par vous libraires par les bibliothécaires par les profs par les lecteurs j'ai le sentiment aussi donc je crois que s'informer à quoi bon vous avez dû le réimprimer quatre fois oui mais tous le féminisme pour quoi faire qui est le dernier ouvrage de Camille Froide vaumétrie et marche aussi très bien celui de Blandine aussi je crois que toutes ces voix toutes ces voix offrent voilà offrent des éléments de discussion très fortes mais pour revenir sur les deux ouvrages de la rentrée très rapidement très rapidement ALT c'est une publication par mois donc c'est un titre par mois de ces petits ouvrages là en août avec Guillaume Meurice on s'intéressera à la cause animale dans une dans une ère où l'exploitation animale et la domination de l'homme sur l'animal fait office de norme Guillaume Meurice pose la question très simple de peut-on aimer les animaux et les manger donc Guillaume Meurice qu'on connait pour beaucoup en tant qu'humoriste est aussi quelqu'un de très engagé pour la cause animale et vient livrer un petit dialogue savoureux entre quelqu'un qui mange de la viande quelqu'un qui n'en mange pas et loin des clichés voilà ce texte vient mettre en lumière je dirais les contradictions qu'il peut y avoir entre les habitudes et les croyances de chacun quant à Ovidi au mois de septembre elle répondra ou elle tentera de répondre à la question c'est quoi l'amour mais elle va le faire avec avec une honnêteté immense et surtout elle va véritablement se mettre à hauteur du grand adolescent et peut-être du jeune adulte et elle l'interroge elle part de sa première rupture amoureuse et à partir de cette première rupture amoureuse qui la met dans un état de détresse incroyable elle va venir interroger par exemple de quand date l'amour de qu'est-ce qui se passe physiquement parlant et je dirais presque physiologiquement parlant quand on aime mais elle parlera aussi du fait que amour n'est pas possession donc avec avec cette notion de voilà des drames que peuvent connaître de nombreuses femmes elle viendra interroger aussi l'amour à l'aune pas à l'aune je dirais plutôt depuis la naissance et les millénaires de patriarcat et en même temps elle livre une fin très jolie sur l'espoir à garder sur voilà sur un amour qu'il est possible d'envisager libéré de beaucoup de choses mais voilà juste un tout petit mot sur l'histoire des collections vraiment une phrase Marie Bluto m'a parlé de cette collection il y a quelques temps à 200 mètres d'ici et j'ai et c'est extraordinaire de voir comme ça c'était un projet de voir ce halo là d'un rêve d'une collection et quand j'ai vu paraître l'année dernière enfin en janvier les premiers titres il y a vraiment ces aventures là éditoriales et que j'ai vu qui tombaient bam au bon moment au bon endroit et ça c'est assez extraordinaire et je rajoute juste que Timothée effectivement était un des auteurs qui faisait partie de ma toute 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 première liste et j'avais très envie d'entendre sa voix qui s'est peut-être un jour mais en tout cas comme vous le dites c'est vrai que d'un point de vue en termes d'aventure je dirais professionnelle et éditoriale mais aussi d'aventure humaine c'est assez beau et on est très fiers de cette petite collection je vous avais promis de l'innovation vous en avez vu avec cette collection ALT des surprises aussi là ça mêle un petit peu les deux innovation et surprise chez Ozu parce que moi c'est un petit coup de coeur sur le format j'adore je crois que c'est un concept que vous avez même déposé à l'IMPI c'est les romans de l'Avent je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler là vous l'ouvrez à la tranche à dos après les jeunes le roman de l'Avent vous avez compris le principe au lieu de se gaver de chocolat chaque jour du mois de décembre jusqu'à Noël et bien on se gave d'imaginaire dans la littérature et là pour le coup c'est un coeur pour Noël on parle encore d'amour Jennifer Rossi je vous laisse le présenter le concept déjà est génial merci beaucoup alors effectivement pourquoi un roman de l'Avent chez Ozu Romand on déteste le chocolat non je déconne on n'est pas des monstres mais on avait envie de se servir de cette mode incroyable du calendrier de l'Avent pour amener les lecteurs à la lecture alors on a commencé en prime jeunesse le concept est très simple on a 24 chapitres dans un ouvrage dont les chapitres sont scellés donc fermés et que l'enfant vient décacheter chaque jour donc l'histoire se passe effectivement dans l'histoire du 1er au 24 décembre et donc chaque jour l'enfant vient ouvrir ou avec son doigt ou avec une règle ou que sais-je le nouveau chapitre chaque fin de chapitre merci chaque fin de chapitre vient se terminer par un genre de cliffhanger et donc là ça a effectivement très très bien marché en jeunesse et donc au fur et à mesure ce catalogue s'élargit pour offrir cette possibilité et ce petit ce petit goût de Noël ce petit goût à goûter dans la lecture par la lecture à Noël chaque année pour divers lecteurs donc ça va aller du plus jeune au plus âgé on avait très envie de se lancer dans l'aventure aussi pour un lectorat adolescent et on le fait avec Sophie Jomin Sophie Jomin que vous connaissez peut-être puisque c'est une autrice de littérature générale notamment elle a travaillé je ne sais pas pour Flammarion pour Charlie Stone et donc c'est une autrice qui aime beaucoup les histoires d'amour et qui a adoré ce concept et qui a tout à fait accepté de développer et d'écrire une histoire au goût de cannelle et d'épices à lire vraiment au coin du feu sur son canapé avec un plaid il y a tout ce qu'on aime dans cette histoire folle à lire vraiment du premier au 24 donc où on y suit la jeune avril donc c'est rigolo pour un livre qui se lit au mois de décembre mais on pardonne l'autrice la jeune avril qui a eu une transplantation de coeur à 16 ans aujourd'hui elle en a 18 elle vit enfermée dans sa propre vie terrorisée par la vie elle va aller passer le mois d'hiver chez son père à Morzine dans la station de ski parce que c'est un guide de haute montagne et elle va je ne vous en dis pas trop réapprendre à vivre et à se servir de son coeur physique et de son coeur amoureux Merci beaucoup Jennifer Rossi c'est un peu à l'image de cette collection je voudrais vous laisser le mot de la fin Timothée de Fonbel qu'est-ce que vous inspire toutes ces innovations éditoriales toutes ces créations à destination des jeunes pour non seulement les mettre à la lecture et les garder à 13 ans je trouve que c'est ce qu'il y a de beau dans le livre c'est de garder essentiellement quand même cette idée du papier même s'il y a quelques échappés mais qui ne marchent pas très bien et garder ce papier mais on parle d'ingénierie papier et cette ingénierie elle ne se fait pas simplement en faisant des pop-up et des flaps je découvrais le mot et des voilà mais elle peut se faire là avec cette idée brillantissime qui quand même en plus c'est un acte de moins pour l'imprimeur parce que c'est lui normalement qui va couper la page et on peut la faire avec sa tête avant aussi avant même de s'attaquer au papier je pense que c'est un lieu d'innovation c'est incroyable que cet objet mais qui ne marche sans piles sans batterie qui ne bouge pas pendant des centaines d'années sauf quand il est vraiment très mal imprimé et ce truc là projette dans chaque esprit des images différentes c'est quand même d'une modernité indépassable et donc il ne faut pas chercher à la dépasser mais par contre il faut essayer d'en tirer toute la sève merci beaucoup donc un coeur pour Noël de Sophie Jomin c'est apparaître aux éditions au Zoo apparaître le 29 septembre et c'est pour des publics à partir de 14 ans et jusqu'à j'en ai 37 c'est un autre âge exactement donc on peut y aller je vous remercie toutes et tous d'avoir participé d'avoir écouté merci écoutez c'était une matinée très dense donc je ne vais pas en faire le résumé je crois que c'est inutile en revanche ce que je vous propose c'est de passer à l'étage d'en dessous où il y a un espace cocktail mais à manger aussi et qu'on se retrouve à 14h pour le Grand Prix des librairies dont je sais que vous l'attendez tous et je vous remercie merci mesdames merci Eric merci Timothée et à tout à l'heure la Games ciong'allah